Hello vous ! Comment vous allez aujourd'hui ? Je suis contente de vous retrouver, alors j'ai une petite poignée de cerise à manger, ça laisse le temps à ce que tout le monde arrive. Mais Van, merci beaucoup ! Petit passage pour te souhaiter bonne chance pour cette ouverture, qu'une pluie de cartes rares ça va sur ce stream. Oui ! Alors j'en ai pas racheté encore, c'est les cartes que j'avais d'avant. Mais elles quoi faire ? Mais bon, connaissons mes phases, il y a de grandes chances que j'aille en racheter quoi. On va être honnêtes, on va être honnêtes deux secondes envers moi-même. J'ai rangé toute ma collecte. Princesse, merci ! Princesse qui offre des subs à Miss Electrice 74, Claudia, Sebaoudi, June 6, Phoenix 009 et Tom Itb. Alors, princesse, cela vaut une révérence dans cette magnifique robe. Merci ma belle ! T'avais acheté beaucoup de paquets avant. Alors en fait, il me reste des boosters vieux, 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 mais que pour le coup je vais pas ouvrir parce qu'ils valent une petite blinde maintenant. Enfin, vieux, 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 on est pas sur du bloc action plus, calmez-vous, mais c'est à dire du XY, soleil et lune et tout. Donc c'est pas ça. Mais il me reste cette Pokébox-là. Je sais pas, je peux pas savoir ce qu'il y a dedans, mais normalement c'est du épée et bouclier. Bonjour Aïda ! Et j'ai aussi des, au cas où, si jamais on va vite pour celle-là, j'ai quelques boosters épée et bouclier tout seul. Alors par contre, je suis intriguée parce que j'ai regardé, attends, on va faire simple. C'est comme d'abatatata. Pour les plus anciens, vous allez vous rappeler. Vous vous rappelez de ce site ? En gros, cette série, épée et bouclier et règne de glace, je les ai dans une Pokébox dans un élastique. Parce que j'en ai pas assez pour les mettre en classe A. Ténèbres embrasées, voltage éclatant et destinée radieuse. Ils sont dans un classeur. Style de combat, il est où ? Il est là. Il a carrément son portfolio à lui tout seul. Par contre, Clash des rebelles. Est-ce que j'en ai jamais ouvert ? Je ne le trouve pas. J'ai dû en ouvrir quand même. J'ai dû en ouvrir. Mais impossible de mettre la main dessus. Donc, ils doivent être encore dans un carton éparpillé. Je ne sais pas. Je ne sais pas où c'est. Donc, Tarou est incroyable. Je sais. Mais j'en avais ouvert Clash des rebelles, Calica. Tu te souviens ? Mais alors, où est-ce que c'est ? C'est un mystère. C'est un mystère. Parce que là, en gros, du coup... Je pense que le téléphone ne va pas être assez haut. Attendez. Je vais essayer de vous monter un peu. Pour que vous voyez mieux. Merci ma princesse ! Pour te remercier de sa préférence. Et pour souligner que tu es magnifique dans cette robe. Oh, tu es trop bonne pour ce monde. Donc, en gros, j'ai Style de combat dans celui-là. Qui était donc la dernière série que j'avais ouverte. Donc, tout est dedans. Je vais essayer de faire encore mieux. Alors, le... Ah ! Ce n'est pas évident de placer le téléphone. On est toujours sur cette galère. Hop. Bon, vous êtes un peu haut, là. Mais je pense que c'est quand même mieux. Donc, ouais. En gros, j'ai ce portfolio-là pour la dernière série Style de combat. Ah, tu te souviens du site ? Ah, ok, Kalika. J'ai ce classeur-là, du coup, générique, avec à l'intérieur trois séries différentes. Mais du coup, l'autre... Et, 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 du coup, dans cette Pokébox-là, où j'ai mis une petite étiquette devant. Est-ce que vous allez voir ? Vous êtes où ? Vous êtes où ? Vous êtes là ? J'ai mis ça, regarde. Voilà. Et, bah, à l'intérieur des pieds de qualité. Ah, bah, je veux une bille. Bah, là, il y a règne de glace et épée bouclier normale. Ah, mais j'ai fait les choses très bien, hein. Mais du coup, Clash des rebelles, il a disparus. Il n'y a pas de Clash des rebelles. Il n'est pas dans le classeur. Il n'a pas de portfolio. Et il n'est pas dans la box. Où qu'il est. Je ne sais pas. Alors, si ça se trouve, j'en ai jamais ouvert. Ou alors, vraiment, ouvert un ou deux. Et dans ce cas-là, parce que j'ai encore une... Une pile comme ça de cartes de vrac, un peu. Donc, je ne l'ai pas encore trié. Mais je sais que je n'ai pas une grosse série à l'intérieur. Ça, je l'ai vérifié. Mais du coup, si j'en ai ouvert qu'un ou deux boosters, il doit être là-dedans. Mais... Ça me semble peu. Je ne sais pas. Le mystère. En tout cas. Aujourd'hui, nous avons ceci. Aujourd'hui, nous avons Una Pokébox, ça. Alors, attends, je vais essayer de faire quelque chose. Il faut faire des essais dans la vie, un trépied. Bon, là, vous voyez un peu le pied. Ça me stresse. Attends. Il ne tombe pas. Il ne tombe pas et vous voyez pas mal, là. C'est mieux. Est-ce qu'on fera des prédictions ? Oui. Est-ce que j'ai des modos ? Tu n'as pas d'autre box ou boîte à ouvrir ? Merci, Misticelle, pour ton prime. Si, si, si. J'ai... Alors, en fait, j'en ai... J'ai un coffret que Titi m'a offert. Mais je crois qu'il me l'a offert. Je ne crois pas que je l'ai remboursé, celui-là. Non, parce que c'est des cadeaux. Mais des fois, j'arrive à gratter pour rembourser, quand même. Et je crois que j'ai deux coffrets comme ça. Mais ils sont super beaux. Et maintenant, ils doivent côté de ouf. Donc, ça me fait un peu chier de les ouvrir pour des séries que je n'ai pas. Sardines, c'est un début, hein. S'il a étapes, vous savez faire des prédictions ? Je ne me souviens plus. Comme ça fait perpète. Attends, j'ai des mentions, ça me stresse. Je les enlève. Oh, Rourou, il a fait sa première annonce ! Oh là là, il est fort, ce Rourou ! Bravo, le Rourou ! Annonce au Discord. Je précise. Il me reste quatre cerises. Quand même. Certains petits savent maintenant. Oh là là ! C'est pas rue qu'on dit. Bah, moi, je dis Rourou ! Oui, j'ai transpiré. Ouais, tu m'étonnes, il fait chaud en plus. Ça me doit pas y aller. Un beau Rourou transpirant. Du coup, à sa petite épée. Oui, alors du coup, tout le monde l'a pas. Bah, je sais, d'ailleurs. Parce que j'ai fait une mention sur le serveur pour demander aux apprentis de me passer leur lien. Mais je l'ai fait il y a cinq minutes. Donc, ils n'ont pas tous été aussi réactifs. C'est normal, c'est normal. Mais ils l'auront dit ce soir. Et je vous ferai une annonce aussi sur le Discord, d'ailleurs, pour faire l'annonce officielle de qui est-ce qui est Maudo, quoi. Elle est plus que trois cerises et on ouvre. Donc, j'espère dans un sens que du coup, il n'y aura que des séries que j'ai en classeur ou quelque part. Non, moi, je veux dire Rourou, mais toi, tu peux dire Rourou. À ce qu'il fout le seum, je pense que c'est une grosse connerie. Mais non. Ça ne regarde que moi. Tu fais ce que tu veux avec tes cartes, hein. Ah, mon dernier. N'empêche, les cerises par ce temps, les fruits par ce temps. On espère un goélise. Bah tiens. Fini. J'ai testé, c'est vrai, pour une fois TikTok, mythopas. Oui. Bah écoute. Je fais un élevage. Est-ce que vous êtes prêts du coup ? On ouvre. J'ai même les sleeves. Regarde, regarde comment j'ai bien fait. J'ai la Pokébox où il y a marqué sleeve dessus. Ah non, le trépied. Je lui ai donné un coup de dent. Non, reste avec moi, trépied. Non, on voit le pied. Je n'aime pas quand on voit le pied. C'est bon, on ne voit pas le pied. Donc, je disais... Mais vous êtes mieux placés, en fait. C'est un mal pour un bien. Regarde. Attends. Regarde. Il y a une étiquette où il y a marqué sleeve. Attends, je suis perdue dans mes box, là. Hop. J'ai une chanson dans la tête. Je crois que c'est Blackpink. Mais tu sais, le... I don't like that. Tou-dou-dou-dou-dou-dou. Nanana, 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 nanana. Voilà, j'ai ça dans la tête. Ce qui est très... Tu vois ? Matrixant, un peu. Mes petites slimunettes. On les sort à l'avance. C'est Blackpink. Ouais, ouais, ouais. Ah, il y a la... Ça... Ça reste tellement dans la tête. Allons-y. Du coup, la Pokébox de Zakian V. Je ne sais plus si je l'avais déjà ouverte ou pas. Parce que ça remonte, mais... Ah, attends. Hop. Ah, elle est à l'envers. Magnifique, attends. Déjà, j'enlève la promo. Délicatement, comme vous me connaissez. Je ne sais plus le début que tu avais des goûts de qualité. Qu'est-ce que j'ai dit, Rourou ? Voici donc le Zakian promo. Très soyeux. On va le mettre dans une petite sleeve. Perlou ! Oui, complètement. J'ai déjà envie d'en racheter. Ah là 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 là. Incorrigible, hein. Ayam, incorrigible. Ah, pour Blackpink, peut-être Rourou. Donc, voilà. Zakian est dans sa sleeve. Regardez-moi cette belle sleeve. Venue du Japon. Oh là là, qu'elle est belle. En vrai, en vrai, elle est ouf. Ok, bon. Ce qui est bien dans les Pokébox et dans les coffrets, c'est qu'on ne perd pas de notre temps. Quoi qu'il arrive, on a la promo. On va essayer de regagner la valeur de la box de l'époque. Je crois que c'est 20 balles une box. On va tâcher d'atteindre les 20 euros de valeur de pro de carte. Espérons, espérons. Alors du coup, oh bah tenez, je vous le montre, voilà. Ça vous donne... Alors, il faut que j'arrive à cadrer là parce que du coup, d'habitude, c'est de l'autre côté. Voilà, donc ça, c'est si vous voulez jouer au jeu de carte en ligne. Ça vous fait un code promo. Il faut avoir le jeu de carte en ligne, mais... Alors, ah, c'est pas la série que j'ai dit. Non ! Restez avec moi ! C'était la tombée. C'est pas la série que j'ai dit, faille pas qu'on l'ait. Mais je ne sais pas où elle est rangée ! Bon, bah on va la redécouvrir, hein. Comme ça... Comme ça, il n'y a pas de... Ça se trouve, on va avoir genre une foulard secret hyper hardos à avoir, et puis... Et puis voilà ! Non, mais je dois l'avoir quelque part. Je suis quasi sûre. C'est impossible que je n'ai pas ouverte du tout. J'ai forcément dû ouvrir un ou deux boosters de ce truc, tu vois. Mais bon. Du coup, on a une de Clash des Rebelles. Deux de Clash des Rebelles. Une de Épée et Bouclier de Base. Ah oui, carrément. Et une de Soleil et Lune. Et Soleil et Lune de Base, en plus. Ah oui, donc il nous avait vraiment envie les restes, quoi. Alors, est-ce que je laisse Soleil et Lune de Base quelque part ? Attends, bougez pas. C'est quoi la série ? Attends. On va se remettre sur Internet deux secondes. Soleil et Lune de Base, c'est le symbole de Soleil et Lune. Ok, oui, c'est la première carte pour Élise. Ah ah ah, qu'est-ce qu'on se marre. Attends. Alors, Soleil et Lune. Bah déjà, j'ai rien en place. Ah si ! Putain, le seul ! Parce qu'en fait, Soleil et Lune, j'ai une Pokébox, comme j'ai pour Épée et Bouclier, avec plein de mini-séries, mais le set de base, je l'ai en portfolio. Donc, hé, hé, c'est un haut. Pas mal ! Où est-ce que je vais le mettre ? Par contre, en Épée et Bouclier, il y a donc beaucoup de Clash de Rebelles, quand même. Non, je les collectionne, les Bibicouala. Alors, par quoi on commence ? Je dirais par Orde d'Ancienneté, non ? On fait d'abord Soleil et Lune de Base, après Épée et Bouclier de Base, et après les Clash de Rebelles. C'est, c'est, c'est... Ça me semble... Pas mal, hein ! Merci, Digitaliste, c'est gentil ! Du coup, attends, on va voir, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on peut choper, parce que ça, c'est mon truc préféré. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans Soleil et Lune de Base, en ultra rare ? En sachant que moi, j'en ai déjà quelques-unes, il faudra qu'on aille voir aussi ce que j'ai, moi. Lui, je l'ai, je crois. Lui, je crois que... Ouais, j'en ai quand même quelques-unes, hein. Oh, le Dentichrist ! Oh, putain, je l'avais oublié, lui. Oh, le Mentali ! Je sais plus si je l'ai, je crois pas, hein. Je vais aller voir. Ouais, bon, les évolutions sont stylées, quand même, hein. Oh, lui, je l'ai, c'est sûr ! Je me rappelle que j'étais pas contente de le cocher. Après, voilà, on peut avoir de la full art, quoi. On peut viser... Non, mais visons l'excellence ! Et puis, bien sûr, les secrètes. Voilà. On peut avoir une secrète, hein ! C'est ce qu'il y a en chaque booster, on peut avoir du bol. Et attends, du coup, je regarde. Qu'est-ce que j'ai, moi, déjà ? Ah, mais vous, par contre, vous êtes pas très bien placés pour voir ça. Vous voyez que le haut du classeur. Ça vise toujours plus haut. Bah, bien sûr. Ouais, donc, j'ai bien lui, j'ai bien lui. J'ai le félin inferno, là, le chien rouge, là. Lui. On ne veut que de l'excellence. Ah, bah, t'as qu'à le faire. J'ai le Mentali, déjà. Donc, faut pas qu'on le... Enfin, après, bon, si on a une GX en double, c'est bien, hein. Mieux vaut une GX en double que pas de GX du tout, hein. Mais du coup, j'ai le Mentali, mais j'ai pas le Noctali, je crois. Noctali, pardon. Donc, si on peut avoir le Noctali GX, on va pas... Ah, j'ai de la full art, hein ! Et j'ai une secrète ! Alors, j'ai le Argust GX. J'ai le Toros, mais vous pouvez pas le voir, mais j'ai le Toros. Et j'ai le Mentali en secrète. Donc, c'est pas mal. Et le Argust en secrète. Ah oui, le Argust, il m'a suivi, quoi. C'est vraiment... On ne veut que de l'excellence. Ah, mais non, il faut espérer, il faut espérer. Donc, booster, soleil et lune. On va faire une petite prédiction. Le Mentali est super beau, oui. Je suis tout à fait d'accord. Si un modo peut faire un sondage, je vais vous laisser parier vos Poukas. Donc, c'est gratuit, évidemment. Les Poukas, c'est la monnaie fictive du stream. Est-ce qu'à votre avis, on va avoir une carte prestige ? Donc, une Pimpée. Au moins, une holographique, ça veut dire pas une rare simple. Ou est-ce qu'on va rien avoir, à savoir une piquette ? Ça va jouer quelque chose en les ayant rangées, quand même. Oui, clairement. Après, celle-là, elle s'était déjà rangée. Celle-là, elle s'était déjà rangée, mais... On va craquer sur les Poukas. Coucou, les Andres ! Oh, quelle rapidité, ma Tam-Tam. C'est bien. Et en plus, t'as mis un long temps, c'est très bien. Alors, vous pariez vos Poukas. Est-ce qu'on a une ultra rare... Enfin, une Pimpée ou une piquette ? Je vais de la chance, c'est le retour de Pokémon, quand même. C'est vrai. Ça serait sympa. Après, bon... Wow, les chiffres sont énormes. Mon Dieu ! On va mettre ça où ? On va mettre ça là. Hop. On va jouer petit pour la reprise. Un, deux, trois... Je ne sais plus si c'est trois ou quatre. Je dirais quatre ? Attends, je vérifie que ça se... Non, c'est bon, c'est bien quatre. Hop. En sachant qu'en plus, à cette époque, ils n'avaient pas autant d'ultra rare que maintenant. Il y a des séries où c'est plus facile d'en choper, on va dire. On y croit. C'est beau. Alors, on commence avec une énergie combat. On a toujours une énergie dans chaque booster, donc pour le moment, voilà. Cris à pile. Donc ça, c'est le Pokémon bus, on s'en rappelle. En tout cas, je me rappelle. Les illustrations, pour le moment, quand je les ai vues, me semblaient familières. Un Draco 3D. Il est pas mal. Il est mignon. Il est mignon. Pique Venin. Ça, c'est quand une biatche, elle parle sur notre gueule. On le ressent un peu, tu sais. Araquois. Oh, putain. Ils avaient vraiment des... Franchement, Soleil et Lune, ils avaient vraiment des 3D éclatac. Franchement, c'était pas fan. Evoli qui fait la tête. Regarde. Ça, c'est Alice, moi et Tam, quand on parle de Akotar. Et que genre, on est en mode... Mais tain, c'est un connard. Mais non, mais non, t'es. En fait, il est pas si méchant. C'est vraiment nos têtes, genre outrées. Quoi ? Comment tu peux dire ça de R ? Non ! Non, mais comment peux-tu ? C'est l'actualité du moment. Nounourson qui court dans la prairie avant de se faire tuer par un chasseur. Une cipchoine bambi. Flamiaou, qui est circonspect. Charthor. Wouah ! Il est beau. Mais c'est de Sui, c'est normal. Sui, elle fait toujours des belles illures. Pas du tout, Tam. Pas du tout. En reverse, nous avons une commune. Hermure. Franchement, mettre Hermure en commune, je trouve que c'est un peu abusé. Par contre, vous voyez, même pas qu'elle brille. Ah si, vous voyez quand même. Les communes, enfin, les rivers, c'était joli. Avec les mines, je comprends. Je comprends. Et du coup, derrière. Attention. Ça peut être une holo. Ça peut être une holo. Il engourdit ses proies grâce à sa force mentale avant de les dévorer avec ses grosses dents. Il peut briser les coquillasses sans problème. Qui est-ce ? Est-ce que vous devinez ? Roulement de tambour. Léviateur d'antichrist. Non, ne me dis pas d'antichrist. Je crois que c'est une rare en plus. On commence par la pire rare du monde. Ah ! Allo ! Allo ! Ah ! Berk ! Bon, attends, je fais juste un tour vite fait dans mon classeur. Comme ça, je les range tout de suite. Et il n'y a pas de 36 000 hésitations de trucs. Mais c'est surtout la reverse à ma vie parce que le reste, je les ai. La reverse, c'est la 88. Ouais, je vois Araqua. Je vois Flamiaou. La 88. Je suis où ? Je suis à 105. C'est trop haut. Où est Armure ? Il est là. Ah ! Je ne l'avais pas en reverse. Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Voilà ! Non, mais c'est bien. C'est... Ah, peut-être le pigmenin, je ne l'ai pas. Je peux rêver, hein. Non, je crois que je les ai toutes, toutes de ouf. Ouais, je les ai toutes. En vrai, le soleil et lune de bas, je l'avais quand même vachement bouffé. Je ne me rappelais pas que j'en avais ouvert tant que ça. J'ai réussi le Evoli, même si, à mon avis, oui, il est. Bon, eh ben, soleil et lune, voilà, hein. C'est pas... C'est pas... Merci, je vous reçois en promage pour le follow. C'est pas... C'est pas... C'est pas foufou, hein. Non, c'est pour chaque booster, Samuel, les points. Du coup, c'est une piquette. Après, ça va être épée et bouclier. Du coup, Modo, vous pouvez refaire le sondage pour épée et bouclier le temps qu'on aille voir la série en ligne. Alors, épée et bouclier, du coup, pareil, premier booster de la nouvelle... Enfin, du nouveau bloc. Enfin, du dernier bloc, plutôt. On n'en a fait qu'un pour le moment. et là, pour le coup, il y a des trucs sympas. Le célibis est stylé. Et je crois pas que j'en ai beaucoup des ultras de cette série. Je crois que c'était dur à chauffer. On va les regarder après ce que j'ai. Mais... Ah, c'est celui-là, je l'ai. Le Morpeko. Il me dit grave quelque chose. Lui aussi. Ouais, si, j'en ai quand même. Le Tiboudé. Oh, le Ronflex VMAX, il est grave beau. Oh, lui, putain. Dire que j'ai donné mon Draco Feu Foll à mon amie quand j'ai arrêté de jouer il y a 20 ans. Oh, non ! Oh, je l'ai reçu en fromage. Ça fait mal. On a tous fait ça, je crois. Moi, on avait volé mes cartes quand j'étais petite. J'avais une bonne collection. J'avais le Elector of Hollow. C'était ma fierté. Il était toujours devant mon paquet la douée avec un élastique. Merci pour le Follone Comilia. Tu fais du Pokémon toi aussi, joueur sans fromage ? Je vois que tu as le petit logo Twitch. C'est que tu streams aussi. Les secrets... Putain, imagine dans un booster, on a ça. Imagine. Ça serait incroyable quand même. Non, mais on peut rêver un peu. On peut rêver. Et attends, du coup, mon petit... Ah non, bah non. L'épée et bouclier de base, du coup, comme j'en ai pas ouvert assez, c'est encore avec un élastique, comme je t'ai dit. Je joue au jeu, mais ça fait 20 ans que j'ai pas touché aux cartes. Tu me donnes le goût. Tu vas voir quand on met le doigt de là-dedans. On s'en sort difficilement. Du coup, oui. L'épée et bouclier de base, comme j'en avais pas tant que ça, je les ai laissés là-dedans. Enfin, j'ai fait un petit paquet avec mes... avec mes cartes. Du coup, qu'est-ce que j'ai en ultra ? J'ai le Sinistrail. Ah, badabou, la capote géante, on s'en rappelle. Il me manquait, celui-là. Ouais, une holo. Au niveau ultra, il y en a pas 50. J'ai le Tokuriko. Le Wimessir. Wimessir. Encore du travail ! Nixon. Zakian. On a quand même des jolis. On a quand même des jolis. On a pas 50, mais... Ah oui, c'est tout. Ah oui, donc on a un potentiel, là, quand même. Je sens que je vais perdre mes boucliers. Mais non ! Mais non, mais non ! Faut être positive, voyons ! Allons, épée et bouclier. Techniquement, ça... ça peut le faire. Il est où ? Oh oui, par terre. Une poubelle est par terre. Chaque fois, je vérifie que j'ai bien l'énergie devant. Attention ! Un booster, épée et bouclier. Tintintin ! Énergie ténèbre. Skalproie, avec un très très beau dessin. Ah, c'est kawaiiou. Kawaiiou, elle est toujours aussi doué. Attends l'après-dit. Ah, c'est pas bon ? J'attends, 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 j'attends l'après-dit. J'apprends, j'attends, j'attends, j'attends. Je pensais que c'était bon, pardon. Moi qui pensais en plus, je suis longue, je parle beaucoup. Mais du coup, vous pouvez apprécier ce Skalproie le temps que la prédiction soit faite. Voilà, vous pouvez prédire, faire vos pronostics et en même temps, admirer ce Skalproie en plein mouvement. Voilà, on sent qu'il y a une belle action de pénétrer l'air, de scission profonde entre lui et son élément extérieur. Les couleurs tranchantes aussi du rouge sur le fond blanc indiquent une certaine violence, une certaine agressivité. C'est bon ? A voter ? Merveilleux ! Alors, du coup, nous avons Skalproie, on a passé assez de temps dessus, là, je pense. Attrape Pokémon. Merveilleux. Un spectrum, il est joli. C'est un beau spectrum de Yô, quoi ? Yô-go-nous-zou-ké. Tout en majuscule. J'aime pas quand ils écrivent en tout en majuscule, j'ai l'impression qu'ils ont une gueule dessus. Shashidou ! Oh, il est mignon ! Il joue avec sa queue dans l'eau. Oh, petite chose. Cousi-cousi. Il est mignon. Shashidou, c'est vraiment un mignon, quand même. C'est un pipou, quand même. Un loupio, qui joue aussi avec sa queue. Non, mais de toute façon, Pokémon, si vous regardez définitivement les looks et les descriptions des cartes, on sait que c'est fait par des pervers pépères. Là, excuse-moi, on dirait qu'il va s'auto-félationner, c'est très bizarre. Non, mais c'est quand même très bizarre, je suis désolée. Je suis désolée. Il y a quand même un truc qui est comme ça. Non, non, c'est bizarre. Ça reste bizarre. Mais la carte est belle, quand même. C'est joli. Bonjour, la crolie ! Quand on regarde pas l'écran. Oui, bah oui. Cradopo ! Oh, elle est belle, la carte. De qui ? Otumami. La carte est superbe. Vraiment. T'as l'impression que le truc, c'est berserk, mais... Je comprends, Aurémi. On est d'accord, Beggs. On est d'accord. On est d'accord. Franchement, Lilu est superbe. T'as vraiment le côté, genre, il est over, super, méga, giga, trop puissant, genre, la King Kong, quoi. Un miaousse ? Waouh ! Ah oui ! Ah oui, un miaousse... Vénère. On peut dire que... En vrai, il a une certaine prestance. On a l'impression, là, c'est un chef pirate qui vient d'accoster. Et tu sais, toi, t'es en train de bronzer tranquille, tu lèves la tête et tu le vois comme ça. Tu claques un peu du cucu, quand même, tu vois. Il fait son taf, hein. Flambina ! Oh, il est mignon ! Oh, il est mignon ! Oui, oui, le miaousse de Galar, oui, c'est vrai, j'ai pas précisé, mais... Il est très mignon, Flambino. C'est en 3D, assez grossière, mais... Kage Maroui, mais non, mais voilà, c'est très mignon, c'est très mignon. En reverse, une peu commune, bah c'est déjà mieux qu'avant, hein. Waouh ! L'inéon de Galar. En vrai, ça se trouve, c'est une holo. Elle est très belle. Ça ne compte pas comme une pimpée, hein. Calmez-vous ceux qui ont parié sur quelque chose comme quelque chose. Mais, en tout cas, si c'est une rare, elle est vraiment, vraiment jolie. Je vous la montre d'un peu plus près. Regardez. Pareil, on voit vraiment qu'il est badass. C'est vraiment comme Cradopo, un peu, hein. Non, mais ça compte pas, ça compte pas. Et du coup, est-ce qu'on a quelque chose ? Ça peut être une holo ! Il faut s'accrocher à l'espoir, hein. Il faut s'accrocher. Sa longue queue agit comme une prise de terre qui l'empêche d'être affectée par le courant à haute tension accumulée dans son corps. Désolée, c'est encore un peu pour une certaine métaphore, hein, mais... Merci pour le follow, Ionis25. Titre, oui, bah oui. Qui c'est, à votre avis ? Ça peut être une holo, c'est pas encore perdu. Encore une histoire de queue. Ça s'invente pas, hein. Pas chez Rizou. Ah, ah, intéressant, Rebi. Raichu. Oh, il est beau. Alors, c'est une rare. C'est un vrai, c'est perdu pour les poucas. Mais, c'est une très jolie rare. Elle est vraiment belle. Je crois pas que je l'avais. Le dessin est superbe, hein. C'est de qui ? Asuna. Superbe. Alors, par contre, vous réjouir que je pioche rien, c'est un peu bâtard, hein. Donc, ça, il faudra que je le range après. Je le mets à côté. Et il nous reste, du coup, deux boosters de Clash des Rebelles. On va commencer par le King Kong, là. Donc, vous pouvez, pareil, rendre les poucas, etc. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il y a, le temps que vos poucas soient rendus, qu'un nouveau sondage soit fait, etc. Oui, bah oui, les uns, tout est relatif, hein. Bah, rends-moi, ma série. Clash des Rebelles. Je vous voyais un bouquin. Mais est-ce que je l'ai ouverte, cette série ? Ça me fume, je ne sais plus, hein. Parce que là, comme ça, ça ne dit rien. Celle-là, je l'ai. Mais parce que je crois que c'était une carte de Pokébox. Non, mais je ne l'ai pas ouverte. Enfin, en tout cas, je n'ai pas cette carte-là. Les communes qui me plaisent ne me disent rien du tout. On ne l'a pas ouverte, en fait. Regarde, le Caninos. Après, il peut y avoir des communes qu'on n'a pas eues, bien sûr. Mais ça veut dire qu'on n'en a pas ouverte beaucoup. En tout cas. Oh, putain. On est tombés sur ça ? Ça ne me dit rien. Vraiment, je crois qu'on n'a pas ouverte. Si je ne me rappelle pas d'un Goelys. C'est vraiment que... Je comprends, Dracolos. Oh, le petit Mélofée. Mais je crois que j'en ai deux des boosters de cette série, mais... En vrai, il y a des belles cartes, hein. Même les Pokémon moches, ils sont stylés. Regarde, Barbisha. C'est peut-être même pour cette raison que tu ne m'as pas ouverte. Qui a un Goelys ? Non. J'ai ouvert, il y avait d'Antichrist. Ça ne m'aurait pas arrêté un Goelys, maintenant. Non, je pense qu'il devait être introuvable à l'époque. C'est fort possible, hein. Putain, j'espère qu'on ne va pas avoir ça. En vrai, bon, mieux vaut ça que rien. On ne va pas être trop difficile, mais... Ils ont des belles cartes, hein. Si celui-là, je l'ai... Mais c'est pareil, celui-là, c'était une Pokébox. C'était une carte de Pokébox. Donc, en fait, je pense que les cartes que j'ai de ça, elles viennent d'une Pokébox. Je pense, hein. Oh, la vache. Oh, wow. Attends, ils ont ces cartes. On n'a rien eu parce que tu n'as pas pris de porte-bonheur. Mais c'est vrai, Lysandre. C'est vrai. Il faut que je choisisse un porte-bonheur parmi vous pour me porter chance. Tout vient de là. Tiens, bah, Negami, voilà. Negami, tu vas nous porter chance pour ce booster. Pour le gorille. Si jamais on n'a rien, vous faites bouh, Negami. Si jamais on a quelque chose, vous faites oui, Negami. Goelis me manque un point. Il faudrait en avoir un, là. On a deux boosters. En vrai, je préfère avoir un Goelis et une Ultra à la fin, quand même. Parce que là, pour le moment, la Pokébox... Vas-y, Negami, envoie des ondes. Fais une petite danse. Ouh, shrabada, labada. Je sais, le sondage je ne l'ai pas fait, je prépare. Voilà, magnifique. Non, parie pas sur une piquette, Negami. Là, c'est ton honneur qui est en jeu. Il fallait atteindre 20 euros, c'est ça. Oui. En vrai, si on a une secrète, on les a. En vrai. Si on a une secrète ou une full art, machin, là. Là, on a les 20 balles. Il reste deux boosters, on a encore... Même une ex, une holo, tu vois. On peut s'en sortir, tu vois. Mais bon. Comment on est, quoi ? Tout est dans le conditionnel, hein. C'est le premier porte-bonheur, j'ai envie d'y croire. C'est beau. Je parie à chaque coup, le cumul de ce que j'ai perdu. Ça fait de plus en plus mal de perdre. Et les autres, mais t'es mazo. Il y a des boosters spéciaux que tu voudrais. Enfin, une édition spéciale. J'avais prévu de t'envoyer des cartes que j'ai et glisser des boosters japonais, justement. Oh, Ali, c'est trop gentil. Là, comme ça, je ne sais pas du tout. Maintenant qu'on a un porte-bonheur, c'est sûr qu'on a quelque chose. Bah oui, bah oui, c'est évident. Alors, voyons voir. On y croit. Clash des rebelles. Doha, merci. Les chouves sont confiants sans ma chance. Ah bah, espérons qu'ils ne seront pas les sûrs. Energy Psy. Un Pijako. Il est très mignon. Même si je ne suis pas fan des illustrations où il se contente de détourer le Pokémon avec un petit truc blanc derrière, là. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, en tout cas, il reste mignon quand même. De Riyama Uratsuka. Dispareptile. Il est sexy, en vrai. Dans son genre. On dirait un peu un jouet sexuel, mais avec une bonne tête. Il a une bonne tête ? Non, en vrai, il... Franchement, il est sympa. Franchement, il est sympa. Attends, par contre, en vrai, je ne comprends pas pourquoi je vous garde aussi loin. Parce qu'en fait, je tends les bras de ouf, alors qu'il suffit que je vous mette comme ça. Ça sera beaucoup plus simple, en fait. Pourquoi se faire chier dans la vie ? Ah, mais toujours... Non, mais en vrai, il a un côté sexy, là. Regardez ce regard. Salut, beau gosse. Tu veux venir dans ma petite niche ? Ça, c'est un chat. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un avion. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme truc, mais... Il sent... Très joli. Mélancolux qui... Oh, il boude ! Oh, il n'est pas content ! Oh, dis donc ! Wesh ! Ouais, ouais, ouais ! Tu sens qu'il veut faire effort... Tu sens qu'il veut impressionner le copain, mais que ça ne va rien donner, tu vois. C'est... Il manque quelque chose. Il essaye, mais il manque le charisme, en fait. Voilà. Saperou en pâte à modeler. Oui, bon, saperou en pâte à modeler, on s'en fout. Oh, oui ! Je voulais trop la voir ! Il est trop beau ! Un goût pix de suie. Il est magnifique. Non, mais sans déconner, on pourrait en faire un tableau du bordel, quoi. Il est trop beau. Oh, je suis contente. Je suis contente. Un brossé-l'eau. Franchement, honnêtement, cette série... Les communes, même, sont sublissimes. Très, très beau. Très poétique. Il y a une vibe vraiment... Un peu Miyazaki, tu vois, je trouve. Vraiment, il est superbe. Bon, là... Là, c'est... C'est bon, c'est pas... Là, c'est la daronne vénère, tu sais. Genre, ça se t'a là que tu rentres ? T'as fait tes devoirs ? Et la vaisselle, c'est moi qui vais la faire, bien sûr. Tu sais, la daronne ou ta meuf ou ton mec, tu sais, genre... Pas content. Là, tu rentres chez toi, t'aurais le mieux fait de rester dehors, tu vois. Vraiment. Genre... C'était pas... C'était pas... Tu vois ? C'était pas une bonne idée, quoi. Un rond gourmand. Oui, bon, alors là, on peut pas dire qu'il soit cute, mais le dessin est bien fait. Le dessin est qualitatif. Oh ! On a une rare en reverse. Je serais pas surprise que ce soit une holo, pour le coup. Elle est magnifique. Un lucanon. Il est beau, hein ? Rare river, c'est stylé. Rare river, c'est stylé. Maintenant, est-ce que Negami a bien fait son travail ? C'est la question qu'on se pose tous. Parce que Negami a légère pression sur toi, en l'occurrence. Attention. Negami. It's your moment. Ça peut être une holo. Je dis ça à chaque fois. Mais ça peut. Ça peut. C'est pas encore mort. C'est pas encore mort. Sa mâchoire pointue comme une lance est aussi dure que l'acier, et sa chair serait contre toute attente succulente. Si c'est encore un denticrice... Non, il n'y a pas de denticrice dans cette série, je crois. Qu'est-ce que c'est ? On a une rare reverse, hein, mais... Mais non, te cache pas encore, te cache pas encore. C'est une rare, ça peut pas être Magica. Froussardine, c'est pas possible non plus. Ça veut dire que vous avez parié sans doute pour que... Pour un des trucs... C'est ça, toi. Crap. Personne sait ? Attention. C'est quoi, ça t'en rave ? Il est dégueulasse ! Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les trucs aquatiques ? Non, mais c'est une blague. Non, mais regarde-moi cette horreur. Regarde cette tête ! Mais cette tête, c'est le démon ! Mais... C'est... 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 Tu vois, il n'y a même pas de mots. C'est laid ! C'est vraiment... Mais genre... Il a mangé ton âme, quoi ! Je me rappelle qu'on avait arrêté les portes-bonheurs et qu'on avait eu plus de chance, justement. Ah ! Bah oui, apparemment, il est bon à manger, du coup. Mais... Il est très laid, hein. Il est vraiment immonde. Vraiment. Bon, Négami, je suis navrée ! Bon, après, honnêtement... Bon, c'est pas moi qui ai perdu mes Pouka, mais honnêtement, je trouve que t'as pas fait un taf dégueu, quand même. On a quand même eu un Beogoupix et une rare en reverse. Donc moi, j'ai tendance à être un peu plus sympa avec toi, quand même. Et du coup, le dernier booster de la Pokébox... Alors là, les enfants, il leur est grave. Bon, alors, j'ai investi dans cette Pokébox. Il y a moult. Ou alors, c'était un cadeau, d'ailleurs. Je ne sais plus. Je crois que je l'ai acheté. Je crois que je l'avais acheté. Et en plus, ça, c'était cher à l'époque. Donc, j'ai plus tant le seum, parce que ça date, tu vois. Mais... J'aimerais quand même avoir un truc, quoi. Ah bah, Sardine, peut-être que tu vas nous porter chance, du coup. Du coup, pour ce dernier booster de la Pokébox... Et du coup, ce deuxième booster de Clash des Rebelles... Eh bah, Jack, tu vas être de porte-bonheur. On y croit. Bah ouais, ça fait mal au cul-cul, quand même. En plus, c'est rare, une Pokébox sans rien du tout. Genre R, tu vois. Après, je crois que j'ai deux boosters de Clash des Rebelles, là-bas. Attends, je vais voir. Le temps que les... Que les modos refassent, hein. Un sondage. Je vais y arriver à finir mes phrases. Attends. Ah ! J'ai failli tomber. Ah, il ment. Ah non, il ment. Ah, mais j'en ai plein. J'en ai plein, en fait. Enfin, plein. J'en ai... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'en ai huit. Des boosters de Clash des Rebelles. Imaginez, on n'a rien de tout live. Mais Doha, mais arrête de porter la poisse, wesh ! Quand même ! Non, mais je ne vais pas tout ouvrir maintenant, hein. Ça va être le dernier. Oui, non, mais bon. Ah, j'ai chaud. Ça fait le style, hein. Faire des streams en canicule. Merci, Brokane, pour le follow. Dernière chance pour la Pokébox, hein. J'en rouvre après, hein. Ouais, grave. C'est surtout le nid des centrales qui chauffe, mais... Ouais, Audrey. Doha, tais-toi. Chut. Ne dis rien. Ne dis rien, pitié. Allez, on vote. Est-ce qu'on a quelque chose ? Ah, ça y croit, quand même. Il y a une majorité qui y croient. Oui, Bizizou. Mais après, si tu avais gagné... En vrai, dernier booster sur 4, je veux dire, d'un point de vue statistique... Ça devrait le faire, quand même. Quand même. Un peu. 30, Pouka ? Waouh, Doha, t'as pris des risques. Doha, graisse, bouille, elle fait pas semblant, hein. Elle plonge complètement, 30 Pouka. Waouh. Franchement, tu vis trop dangereusement, meuf. C'est genre... Non, mais pour vérifier que ton plat, il est pas empoisonné, j'ai mangé une miette de pain. C'est genre, waouh. Franchement, c'est ouf. Je prends trop de risques dans la vie. Si je suis pas dans le bon sens, ça va pas le faire. 1, 2, 3, 4. Ça bouffe qu'elle y croit vraiment. Ah, bah, oui, hein. Allez, Jack. Porte-nous chance. Dernier booster de la Pokébox. Énergie, feu. Oh, chapeau de tue, ça, il est mignon. Il a un petit côté lutin de Noël, lui, je trouve, hein. Quand même. Très mimes. Un wagomine. Hein, ça fait un peu figure de cauchemar, quand même, hein. Quand même, un petit peu. Un petit peu. Oh, putain. Pédobire au maximum de son pouvoir. Ça, c'est quand il voit un enfant de 5 ans. Ça réveille d'un coup, genre. Oh, oui, je suis là. Oui, 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 oui. Viens me faire un câlin. Monorpale. Oh. Monorpale qui dort dans un champ de fleurs. C'est mignon. C'est chou. J'arrive à trouver une épée chou, mais c'est chou. On dirait un peu, genre, il attend le prince charmant ou la princesse charmante. Viens, monorpale, en vrai, ça se trouve, c'est une figure LGBT. Je le vois bien défendre la cause. J'aime bien. J'aime bien. Grimalin. Il est terrifiant aussi, ce truc. Il y a vraiment des Pokés qui te demandent pourquoi ils se donnent autant de mal. J'ai eu 100 Pouka, je commence à être pauvre. Oh, il faut me dire plus en stream. Alors, Nekomia, ça ne sert à rien de répondre à Streamlabs. C'est un bot automatique, pour le coup. Un magmar. Oh, il n'est pas beau. Ah, mais lui, on l'avait déjà eu, je m'en rappelle. Je me rappelle que j'avais déjà fait une blague extrêmement dégueulasse sur sa position et les couilles qu'il a sur le front en même temps. Je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. Donc, celle-là, je l'ai déjà piochée. Il y a des choses qui me marquent dans ma vie, tu vois. Alors, cette carte-là m'a marquée. Vraiment, c'est... Il y a des souvenirs, comme ça. Et l'Electek, celle-là aussi, je l'ai. Celle-là aussi, je l'ai. Quelle horreur. Oui, 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 oui. Bah, si ça se trouve, on peut lier les deux images. Si tu places l'Electek juste derrière, avec la main pour attraper les coucouilles, il y a moyen de faire une petite scène dégueulasse. Je ne me permets pas. Oh, oui. Oh, on imagine un peu le pouvoir de l'imagination, comme ça. Non, ce n'est pas encore la reverse. Un rond-gourmand qu'on a déjà eu. Non, c'est bon. Il joue à chaque... Oui, bah, voilà, les autres, on ne va pas dire le mot. Donc, rond-gourmand, du coup, qui compte... Il est en train de compter ses boules. Genre, j'ai l'impression qu'il m'en manque. Bah, en fait, il en a une dans la queue, il n'a pas fait gaffe. Il est un peu con, rond-gourmand. C'est pas l'ampoule la plus nettoyée du lampadaire, quoi. C'est pas... En reverse, une commune. Oh, un petit crémi ! Un petit flon, princesse ! Il est mignon ! Les Pokémon filles sont quand même mignons, de manière générale. Quand même. Et du coup, Jack, est-ce que tu nous as porté chance pour ce dernier booster ? Attention ! Le moment est grave. Non, parce que là, on rigole, on rigole, mais j'ai claqué 20 balles. Il y a quelques mois de ça, pour acheter cette Pokébox. S'il n'y a rien, ça fait 20 balles dans le cul. Et ça sera moins grave que Magma. Attention ! Tambour ! J'ai qu'un doigt, donc... Enfin, j'en ai plusieurs, mais... Ah, si je peux ! Ouais, mais on entend moins. Bref, on s'en fout. Il y a quelque chose ! 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 Oui, oui, oui ! Oui, 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 oui ! Oui ! Ok, alors, bon, c'est noir. Noir, c'est noir ! Ouais, trop bien ! Bon, alors, qu'est-ce que c'est ? C'est pas noir, en fait, c'est vert. C'était noir, le bord de la carte. Attention ! Oh ! Je l'ai pas, je crois ? Ah bah non, de toute façon, j'ai rien de cette série. Comme ça, c'est fait. Oh là là ! C'est bien ! Bravo, Jack ! Go Rhythmic V ! Alors bon, d'un terme visuel, c'est pas... T'as pas envie forcément de passer une nuit de folie avec lui, vu qu'il a un brocoli sur la gueule, mais on a une ultra rare. La Pokébox est sauvée ! Elle est sauvée ! Bravo ! Ah, c'est beau ! Ah, c'est beau ! Eh bah, Willow, ça t'apprendra à pas soutenir la cause ! On sent qu'il était quelqu'un de par que marre ! C'est vrai qu'il a une position intéressante aussi, lui, hein ! On sent que... Oui, il y a du travail. Hop là ! Merveilleux ! Est-ce qu'on se roublierait pas un peu de cette série ? J'ai envie de dire. Bah après, là, c'est des boosters individuels, donc... Où ils sont, mes boosters ? Ils sont là. En gros, j'ai ou du Clash des Rebelles, ou du épée bouclier normale. Mais en vrai, celle-là, j'ai bien envie de continuer un petit peu, parce que j'en ai pas encore ouvert. En vrai, donc... Elle est cotée à 6 euros, par contre. 6 euros, plus la promo ? Ça fait 11 balles. On va dire que, franchement, ça nous sauve... Ça sauve l'honneur. La Pokébox a l'honneur sauvée, tu vois. Merci Paul Polo, Fablolo ! Clash des Rebelles ? Ça va bien. Du coup, ouais, on peut espérer... Attends. L'avantage, on va dire, c'est que comme j'ai rien... Enfin, si ! Celle que j'ai, c'est celle qui était dans les Pokébox. Faut pas que je retombe sur celle-là, par exemple. Sur le... Oh, le fenard... J'espère l'avoir, le fenard en rare. Même si c'est une rare, hein. Je m'en fous, il est sublime. On peut l'avoir en reverse, tant qu'à faire. On peut... Alors, la quintessence, c'est le fenard en rare reverse et une ultra-rare derrière. Ça, 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 oui. Ça, 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 oui, ça, 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 oui, ça, 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 c'est... Il y en a des belles, hein ! Bon, lui, il... Ah, bah, c'est le sexy ! Oh, si on a celui-là, je vais me taper une grosse barre. Le gros dégueu. Ah, c'est pareil, le mélo fait, j'aimerais bien l'avoir aussi. Il est trop mimes. Bon, il y a des trucs... C'est vrai que quand t'as ça, t'es moins content que si t'as un autre, tu vois. C'est... C'est... Mais c'est toujours une ultra, hein. En plus, là, pour le coup, les boosters sont individuels, donc c'est vraiment, genre, c'est 6 balles. Donc si t'as rien, tu perds 6 balles. Il n'y a pas de content... Parce qu'au moins, la Pokébox, si t'as rien, tu as la promo, tu vois, pour compenser. Le booster, si t'as rien, t'as que tes yeux pour pleurer, tu vois. Oh ! Oh, celui-là, il... Magnifique. Très bon instrument. Celle-là, c'est la... Bon, celle-là, bon, là, c'est du foudre ultra rare de la mort qui tue, mais... On y croit ? On continue à y croire un petit peu ? Alors, Dark ou Cool, pas vraiment. Là, comme ça, mais... Un nez en retard, c'est puni, alors. C'est bon. Oui ? Très bien. Allez, Cookie, ce sera toi le porte-bonheur pour ce booster-là. Un, deux, trois, quatre. J'attends le sondage. Ah, c'est beau, Lisandre. Mais c'est Cookie. Il faut y vivre. T'as parlé de 20 000, Pouka. Ah oui, Doha, oui. Quand même. Salut, Nolan. Alors, énergie et combat. Oh, mais... Oh, putain, c'est vrai qu'il y a Goelies dans cette série. Jamais oublié ce détail. Hum... J'avais oublié. Ok, alors, Becky Pan. C'est cool. Après, Becky Pan, ça va. C'est surtout son petit frère que j'aime pas du tout, tu vois. Énergie, vélocité. Écoute, c'est une garde de ressort. Chrysacée. Alors, je le trouve hyper angoissant. Avec tous ces petits trous, là. Je le trouve terrifiant, voilà. Voilà. Pas du tout, pas du tout ma cam. Le Miaousse de Galar. Mais cette fois-ci, il est sur son bateau de pirate. Là, il est pas content, là. Là, c'est que t'as volé ses réserves de thon, tu vois. Oh, j'ai bien envie d'une salade pour ce soir. Est-ce qu'il me reste de la tomate ? Je crois qu'il me reste de la tomate. Est-ce qu'il me reste de la feta ? Ah, bonne question. Tipo, tu me tentes à racheter des boosters. Oui ! Je me tente aussi. Un peu de tripophobie. Bah, pas trop, mais ça dépend de quoi, tu vois. Là, un peu, ouais. Donc, on a le Miaousse Vénère. Ah, c'est ça, Darko Cool. Aragdo. Oh, il est mignon. Il est mignon. Il y a pas grand chose à dire sur Aragdo. En même temps, c'est dur de faire un truc moche avec lui. En même temps, c'est dur de faire un truc ouf aussi. Franchement, la carte est jolie. Donc, salut Vincent. Il est trop mignon, le petit Pikachu derrière. Trop chou. Et on a Magica. Magica, Magica, Magica. On le connaît. Ça veut dire qu'il peut y avoir un léviateur. Et ça, c'est cool. Meditika, qui est pas... Enfin, il est mignon, mais il a l'air un peu con. Tu vois ce que je veux dire ? Il manque un truc, quoi. Il manque une lueur dans son regard. Là, c'est un peu décédé, quoi. Un Crémy, on l'a déjà. C'est notre premier double officiel. Je crois que tu avais déjà lu cette carte et que tu avais déjà dit ça sur le Pikachu. Ah, c'est possible. Mais il doit y en avoir quelque part. Ça m'étonnerait qu'on ait jamais ouvert de booster. On en a dû vraiment pas en ouvrir beaucoup, quoi. Oh, la Reverse, c'est une Rare Reverse. Alors, c'est pas Funard. Parce que Funard, c'est pas un Pokémon haut. Mais une Rare Reverse, c'est bien. C'est bien. C'est prestige. Salut Luthien. Qui c'est ? Daru Macho. Bon, ça, c'est moins prestige. Mais une Rare Reverse reste quelque chose d'intéressant. Il y a des Rare Reverse qui valent beaucoup de soussous et qui sont très durs à avoir. De toute façon, c'est très dur à avoir une Rare Reverse. Du coup, dernière carte. Picket or not picket. This is the question. Ça peut être une holo, ma fameuse phrase. Il offre au dresseur auquel il accorde toute sa confiance des baies décorées avec de la crème. Pardon. Qui c'est celui-là, à votre avis ? C'est un Pokémon psy. Mais non, Cookie. On a une Rare Reverse. Tu peux pas être si catastrophique que ça. Ça peut être une holo-dois. Exactement. Tu vois, elle n'a plus le nom. Charmy, princesse Pans. Darcoucou, là. Charmy. Oui. Alors, c'est une Rare. Désolée. Donc, c'est une piquette. Par contre, encore une fois, elle est magnifique. Regarde-moi ces illustrations. Mais il y a vraiment des illustrations incroyables. Elle est super belle. Ça aurait pu être sympa, un fond peut-être moins blanc. Parce que là, du coup, ça se perd un peu. Mais elle est vraiment très belle. Je ne voudrais plus jamais, Vanka. Ah, mon Dieu. Oh, mais Cookie, mais n'importe quoi. C'est pour rigoler les portes bonheur. Tu n'es pas vraiment responsable. Et une Rare Reverse, ce n'est pas une piquette totale. Bon, c'est une piquette pour vous. Mais en vrai, je suis contente de Rare Reverse. C'est l'évolution du flan. Ah ! Oh, ben dis donc. Il gloppe le flan. Est-ce qu'on s'en ouvre un autre ? C'est chaud. L'illustrateur. Mitsué. Mitsué pour Chani. En fait, il faut quoi pour que ce ne soit pas une piquette ? Oui, je vote. Alors que je ne connais même pas les conditions du pari. En gros, pour que ce ne soit pas une piquette, il faut avoir une carte ultra rare. Donc, je compte les holographiques à l'intérieur parce qu'il y en a très peu dans une série. Non, attends, je vais te montrer. Le temps que les modos fassent de toute façon le changement. En gros, tu as toutes les cartes qui sont dans la série. Il y en a combien en tout ? Il y en a 192, sans compter les secrètes. Si, par exemple, tu mets... Alors, les holographiques, il y a quand même tout ça d'holographique. Donc, si on tombe sur une carte qui est brillante comme ça, ça compte comme une pimpée. Si on tombe sur une comme ça, ça compte comme une très belle pimpée. Et alors, si on tombe sur ça, là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, tu vois. C'est... tu vois ? Voilà. Mais donc, je compte quand même les holos. Donc, en holographique, il y en a quand même une chier. Putain, c'est rare qu'il y en ait autant, d'ailleurs, dans une série. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, le Lucanon qu'on a eu tout à l'heure, c'était bien une holo-reverse. En vrai, ça devrait compter comme une ultra rare. Holo-reverse, c'est pas mal recherché au niveau des collections. Mais on va pas le compter parce que ça devient compliqué, cette histoire. Mais à lui, je l'ai aussi. Mais je sais pas comment je l'ai eu, du coup. Merci pour le follow, Estelle ! Je savais pas que c'était rare. De quoi, des holographiques ? Alors, holographique, c'est pas rarissime. C'est plus rare à choper qu'une rare. En fait, en gros, il y a les communes, symbolisées avec un petit rond en bas, ici. Là. Communes, comme le nom l'indique, ça se chope hyper facilement. Même si j'ai eu des séries où pour atteindre une commune, des fois, je l'ai pas eu au bout de 500 boosters. Mais bon, il y a des fois, ça veut pas quoi. Mais normalement, ça se chope facilement. Peu communes, c'est un peu plus dur à choper. Mais bon, ça se trouve quand même relativement facilement. Rare. Bah du coup, là, pour le coup, c'est prestige. Mais ça a pas de rareté, ça a pas de valeur. Euh... Quel pouca tu veux rendre, lisant de quoi tu parles ? Donc rare, du coup, ça, ça vaut rien, entre guillemets, en termes d'achat ou quoi. Mais c'est dur à choper. Holographique, c'est des rares qui brillent au niveau de l'image. Et elles, elles sont plus dures à avoir. Et après, ultra rares. Ou secrètes. En gros, les rares, t'en as forcément une dans un paquet. Et si t'as du bol, à la place de la rare, t'as une de ces trois-là. En gros. Salut, Estelle. Les poucas qu'on a pariés sur l'Holo Reverse. Ah non, 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 ça compte pas quand même, on compte pas. J'ai dit qu'on comptait pas. Et c'est pas de gratter les ombres. Je dis que techniquement, ça devrait compter. Non, à partir de holographiques, Sardine, ça fait quatre fois que je le dis. Merci Estelle pour ton prime, merci beaucoup. J'ai dit qu'à partir des holos, ça comptait. Et des fois, t'as d'autres séries qui existent ou t'as d'autres variétés de cartes qui se glissent en plus. Ah bah tant mieux, Lucien, tu dois avoir des cartes de valeur, alors. Si jamais t'en fais rien, j'ai une boîte postale. Mais ou alors, l'ensemble de cette collègue, ou vend-les. Ça dépend de ce que t'as, après, les trucs qui valent plus ou moins, mais t'as un marché sur les cartes Pokémon. T'sais comment je suis honnête. T'sais, je pourrais essayer de l'embobiner en mode, non mais t'sais, ça vaut rien, tu peux me les donner. Hop là. Du coup, booster. Bah écoute, dis-moi lesquelles tu cherches. Bah, beaucoup. Il y en a plein qui me manquent. En fait, le truc, c'est que j'ai toutes mes anciennes séries, parce que moi, en gros, j'ai fait la collection, j'ai la collection qui date de toutes les premières cartes. Donc, les vieilles, vieilles cartes aussi. Et elles sont rangées dans des classeurs, série par série. Donc, il me manque, en fait, des cartes qui sont vieilles. Sauf que c'est plus possible d'ouvrir des boosters. Donc, des cartes comme ça, il faut les choper en vide-grenier, quoi. Mais j'en fais plus, donc... Merci TomTom, qui offre un sub à Maritis. Merci, ma belle. Hop là. Et y a pas le sondage encore ? Je sens bien, ce booster, il va être bien retenu cette phrase. On retient, Island. On retient. Déjà, la tronche sur le booster, c'est... Mon chéri, ils vont laisser une envie de grenier, c'est vrai qu'ils gagnent pas mal. Bah oui, ça m'étonne pas. Un, deux, trois, quatre. D'air coucou, ce n'est pas en son pouvoir, ça. Oh, merci Estelle ! Merci, princesse ! Princesse qui offre un sub à Rourat et Estelle qui offre un sub à Perlou. Merci ! Ah, toi aussi, tu le sens bien, tête de la main ? Oh, c'est pseudo. C'est pseudo magnifique. Du coup, tête de la main... Ah non, Alisandre ! Tu vas avec le porte-bonheur. Vu que tu le sens bien. C'est... Ça me semble nécessaire. J'adore mon pseudo. Ah, mais il est très beau ton pseudo, tête de la main, vraiment. Du coup, c'est bon ? Let's go ! Alors, énergie de plante. Un igualta. Donc, en vrai, les peu communes, là, je les ai au début. Il y en a deux. Donc, forcément, on a moins de chance de les avoir déjà chopées. Et elle est très, très jolie, elle aussi. Il y a un petit côté, le roi lion. Tu sais, là, c'est quand au début... Ah là là, n'est-ménia, n'est-ménia, n'est-ménia. Et bah là, il lève la tête, genre, tu sais... Au début du matin, là... Et bim ! Comme les girafes quand elles se réveillent. C'est un peu pareil. Il doit y avoir Mufasa, pas très, très moins. Tu vois le moment, Aurie ? Je me demande à quoi il sert, le bandana brûlant, hein ? Dis donc, petit coquin. Oui, mais si ! Oh, elle est trop mignonne ! Elle est trop mignonne ! Trop mignonne ! Je l'aime trop. Elle est trop pipoute, vraiment. Il y a vraiment des jolies cartes dans cette série. Un secateur ! Alors là, pour le coup, on retrouve le côté tranchant de Skyptown tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, tu penses ? Le style, il est badass, de Keishiro Ito. Et le Wimesir, il est de qui ? De Mitsué. Très joli cartes. Les contrats, ce sont très beaux, hein. Vosturno, alors là, c'est un peu moins joli. De Shibuza. Non, mais il y a son charme. Il y a son charme, mais... Bon, c'est pas... Tu vois ? On n'est pas sûr... Voilà. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui ont envie de le pécho, là, parmi vous, immédiatement, quoi. On retrouve un peu l'image de Daronne qui est vénère, quand même, hein. C'est... Il y a le courrou, quoi. Il y a clairement le courrou. Ah, Funtir ! C'est peut-être le petit de l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Elle est moins sexy. Mais du coup, c'est un bébé, c'est normal, hein. C'est... Ah, le magmar Levrette ! Ah, il nous manquait, hein. Oui, Lisandre, on n'en doute pas. Tu le trouves séduisant. Kissaru ? Vostourno ? Lui, tu le trouves séduisant ? Intéressant, sur tes goûts. C'est... C'est intéressant. Bon, on en apprend toujours sur ses nouveaux modos. Même les anciens, d'ailleurs. Un tout à fait. Qui... Au moins, franchement, ils ont le mérite d'avoir essayé de lui créer une histoire. Euh... Lisandre. Bisous, Estelle ! Euh... J'aime bien le... Parce qu'en fait, tout à fait, c'est vraiment pas un Pokémon où tu peux vraiment te... Te prendre la... Enfin, te compliquer la vie à lui faire un dessin super original. Mais ils ont essayé de lui faire un truc, même si je comprends pas trop ce que c'est. Il y a un petit dessin sur le... Je... Euh... Ça peut faire penser, tu vois ? Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est censé symboliser, cette petite crevette ? Je... Je ne sais pas. Mais c'est... En tout cas, il y a un mérite d'essai, quoi, au moins. Voilà. Oh ! Une rare en reverse ! C'est bien, Lisandre ! Bravo ! Nous avons... Oh ! Il est beau ! Est-ce que c'est ce que c'est Nolo ? Elle est très très belle. Lancorien. Niveau des reverse, on a du cul, quand même. Niveau des reverse... Euh... Par contre, on est poursuivi par le Pokémon sexy, là, hein. On l'a eu tout à l'heure, on l'a là, on a eu son petit frère. Elle est magnifique. Attends, je vais juste regarder vite fait. I like that ! Pardon. C'est Nolo, normalement. Donc, on a... Ça nous fait deux Olo-reverse, depuis tout à l'heure. Trop cool ! Alors, qu'en sachant que, normalement, Olo-reverse, c'est vraiment hyper dur à choper, hein. Non, c'est pas une Pimpé. On compte pas les Pimpés. On compte pas ça en Pimpé. C'est de la triche, après. Techniquement, c'en est pas une. Et du coup, derrière... C'est peut-être une Olo ! Il s'installe dans les résidences anciennes. Pour hypnotiser son adversaire, il agite les flammes de ses bras de manière inquiétante. Qui c'est ? C'est le plombier ! Avez-vous une idée ? Carapuce. Oui, en Pokémon Feu, Lisande. C'est bien, t'es concentrée. Ça rassure pour ton booster, hein. Mélancolux, Nolan. Et nous avons... On a une Olo ! On a une Olo ! C'est un booster Pimpé ! Donc, voilà, Sardine, pour t'expliquer. Toi, regarde, ça, c'est une carte normale. Donc, tu vois, rien ne brille. C'est une carte classique, hein. Ça, c'est une reverse où toute la carte brille, à part l'illustration. Donc, il y en a une dans chaque booster. Et une holographique, en fait, c'est une carte normale, sauf que le dessin brille. Faut me faire confiance. Ah bah, bien sûr, Lisande, bien sûr. T'as pas du tout sué comme une vache, là. Oh, mon Dieu ! Queenie, comment tu vas, ma toute belle ? Tu m'as manqué. Bravo ! Bravo, Lisande ! Bravo, Lisande ! Bravo ! Et avec une Olo-Reverse, en plus, hein. Ah non, mais c'est un très, très beau booster. Bon, c'est pas une secrète, non plus, on va se détendre, mais... Mais... C'est propre. C'est propre. J'aime quand ça brille, Goulou. Alors, dans Pokémon, il faut aimer quand ça brille, hein. C'est... Clairement. Clairement, clairement. Alors, attends, il m'en reste combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'on s'en ouvrirait pas encore 2 ? Vas-y, Lis. Avec joie. Ça change quoi, Denise ? On finit sur deux derniers de la série, et puis... Deux petits derniers. Yeah ! Le gros gorille. J'ai envie de racheter des boosters, j'ai envie de faire des échanges. Parce qu'en fait, du coup, comme j'ai hyper bien rangé toutes mes vieilles séries, là, j'ai envie de les compléter aussi. Ça me semble raisonnable de... Ouais, je pense aussi de voir. Bonjour, Joe ! Mine de rien, on l'a un peu complété, du coup. Bah, attends, je vais commencer le temps que le zondage soit fait. Faudra que je range après les... Bah, du coup, c'est une petite série, hein. Ça y est, elle va avoir sa place parmi nous. Elle va avoir son petit élastique dans ma pokébox. C'est une grande série. Comme ses grands soeurs. Salut, Kirs ! Bah, ouais, c'est ça, Kalika. Ouais, je rangerai avec vous, après. J'ai Raichu d'Alola qui brille. Tu sais, Lucien, là, comme ça, il existe des dizaines et des dizaines de séries, donc... N'est-ce pas que oui ? Est-ce que c'est bon pour la prediction ? Ouais, c'est moitié-là de normal. Ah non, je crois qu'on vous les a juste rendus, là, pour le moment. Je vais essayer de l'ouvrir correctement. C'est pas si mal. Parce que je gardais des boosters vides à un moment des séries. Je vais essayer de refaire ça. C'est pas fait. Ouais, je vois, je vois. Par contre, je suis vraiment pas hyper douée, donc c'est douteux, mais... Ça va, pas ? Je fais pire, hein ? En vrai. En vrai. J'ai fait bien pire. Donnez un petit booster à rentrer sur le jeu en ligne. Est-ce que t'as déjà complété une série au complet ? Alors, complet à 100%, non. Non. Il faut beaucoup de sop pour t'aider à payer tous ces boosters. Alors, c'est sûr que si je retourne dans Pokémon, ça va être un gouffre financier, cette histoire. Mais bon... On fera avec, hein ? On assume, on assume ! Il nous reste deux boosters. Et après, on range. La série Star et Instinct est une dinguerie. Sur 12 boosters ouverts, j'ai dû avoir un ultra rare et trainer galerie en tout neuf. C'est un rassaut de fou. Surtout, t'as juste eu du cul de ouf sur tout Joe, hein. Mais elle est encore trouvable, la série Star et Instinct, ou pas ? Je crois à la brillante. C'est beau, Sardine. Sardine qui connaît pas les mots, mais qui dit ce qu'il ressemble. C'est bien, tu as raison. Merci pour le foulou de Nao, Ina. C'est qui le porte-bonheur ? On en a pas encore, tiens. Bah, Doha, allez. Il est pas en magasin de jouets, Joe ? De jouets, de jouets. On y croit. On y croit. Allez, Doha. Je sens que tu vas nous porter chance. Bah, on a eu des trucs bien, oui. On a eu des trucs bien, mais on a eu des trucs pas ouf aussi. Donc, euh... Allez, on croit en Doha. Alors. Un Karatrok. Oh, il est mignon. Il est mignon. Ça, c'est avant de voir le pédobir arriver. Quel est ce bruit dans le fourré ? Je vais y aller. Tu vois. Ah bah, bravo, Doha. Ah bah, bravo. Tu peux être fier, hein. Il y a une certaine naïveté. Merci, Sakura. Coucou à toi. Un Guido. Oh, mon Dieu, il est moche. Désolée, il ne faut pas attaquer sur le physique. Mais là, quand même, la coupe de cheveux, il faut faire quelque chose. Puis un petit sourire. Tu lui enlèves la petite moquette qu'il a là et tu le fais sourire. Ça passe mieux déjà. C'est... T'inquiète, Bigoudi. Au moins, c'est fait. Énergie jumelée. Oh, elle est jolie, cette carte. C'est rare que les cartes énergie et en dresseur soient jolies, mais... Blitdi. Oh non, mais franchement, cette série est sublime. Franchement, regarde. On croirait vraiment à un mot de Père Noël et tout. C'est super joli. Un pois chijon. Enfin, un pois chijon. Une cohorte de pois chijons. Bah tiens, quelqu'un a demandé comment vous rappelez ces pigeons. Bah, pois chijon. Et c'est quoi l'évolution de pois chijon ? Je ne sais plus. Bah voilà, pois chijon et roux cool. Voilà. Pois chijon et roux cool. C'est mieux. Parce que... Non, parce qu'après, les évolutions, ça met un niveau de... Sinon, ces pigeons n'ont pas été à égalité. Pois chijon et roux cool. C'est parfait. Ces pigeons ont un nom. Un daru marron. Ouais, bon là, il y a des efforts qui ont été faits, mais le Pokémon reste très moche. Par contre, ce qui est très cool, c'est que comme j'avais rien comme car de cette série, bah là, on complète. Parce que... Non, parce que ça m'est déjà arrivé d'ouvrir que quelques... Genre 3-4 boosters d'une seule série et d'avoir que les mêmes communes. Et là, t'as le seum. T'es pas content. T'es pas... T'es pas... T'es pas content. Oui, Doha, oui. Non, je suis pas sûre que... Poix-tijon, je suis pas sûre. Le Goopix, oui. Le Poix-tijon, euh... Bof. Un BB-Chute. Alors, clairement, j'imagine trop... Genre, un Pokémon qui a l'air hyper... Genre, ou même un enfant qui a l'air hyper mignon, hyper cute, comme dans les animés. Tu le suis, et en fait, il te tue. Vraiment, BB-Chute, il m'inspire ça. C'est... C'est le bébé de chapeau-tu. Un sécateur ! Qu'on a déjà eu, mais qu'on est toujours content de revoir. Parce qu'il est beau. Voilà, c'est un beau... C'est un bel, un sécateur. Alors, en reverse, nous avons une commune. Doha, pour le moment, euh... C'est pas... Salut, Pauline ! Non, suivons pas, BB-Chute dans la forêt. Doha, c'est... Un commune en reverse... Enfin... Après, ça se trouve, c'est un bon. Faut voir la gueule de la commune. Faut voir. C'est Barloche. En vrai, en vrai... Alors, Barloche est un Pokémon éclaté, mais l'illustration faite par Hatsuko Nishida... Oui, forcément. Hatsuko Nishida, j'adore. L'illustration est très belle. Même si, en vrai, je comprends pas trop où il commence et où il finit, le machin. Mais c'est une belle carte. C'est... Si jamais j'ai des doubles pour les communes peu communes de cette série, de épais et boucliers, de ténèbres embrasées, je crois un peu de voltage éclatant. Commune et peu commune, je dois en avoir... Je dois en avoir quasi toutes, je vois. Je sais plus, mais... Faudrait que je revoie. Ils ont rendu Barloche beau. Ouais, la carte est belle, hein. Mais Barloche, pour moi, c'est Baloch. Allez, Doha ! Doha, c'est ton moment. Ah bah, mon chat, il n'y a pas de nouveau décor, vraiment, mais merci. Attention ! Il s'installe dans les résidences anciennes pour hypnotiser son adversaire. Il agite les flammes de ses bras de manière inquiétante. C'est l'ugulaire, bravo ! Du coup, c'est une pimpée. C'est une pimpée, ça compte. Ça compte. Bravo, Doha ! Bon, alors, j'aurais apprécié que tu mets une qui soit pas un double. Mais, mais... Ça compte en pimpée. Ça compte en pimpée. Alors, au niveau des probabilités, je ne sais pas, hein. Parce qu'on a quand même vraiment eu la même holo à deux boosters... Enfin, à un booster d'intervalle. Donc, voilà. Mais... Je n'ai pas revenu depuis le déménagement. Ah oui, bah oui. Bah oui, Doha, t'as parié contre. Elle est con, elle est con, elle est con, hein. Elle est porte-bonheur, elle parie contre, et puis après, elle gagne et elle perd. C'est con. C'est la série Lugula, il est là pour faire le show. Yes ! Allez, dernier booster, et après, on va en haut. Alors là, là, c'est... On a... Si, on a eu une ultra, quand même. On a eu le singe. Ouais, je comprends, mais c'est tout. Bah, je le vendrais, je pense. On a eu lui, quand même. En V. On a eu lui. Mais sinon, on a eu de l'holo, hein. Ah, bah, parfait, Sardine. Bah, c'est mignon, Pauline. C'est la première fois en stream booster, et genre, parler et tout, j'adore. Ah, bah, tant mieux, baby, quoi, là. Ah, parier, parce que parler, je t'avais déjà vu parler, mais... Dis-moi un nombre entre 1 et 21. 8, Sardine. On a eu un singe ultra. Ouais, mais du coup, là, dernier booster d'aujourd'hui, c'est le dernier dernier, on trouve une nouvelle série, une autre série après. Je pense qu'on va s'arrêter, hein. Eh, c'est du pognon, hein. Un tirage en demi-molle, mais qui tient une partie de ses promesses. Quelle en sera l'issue ? Le monde est suspendu à ce booster. Quel suspense a-le-temps ? Ah, mais disant de pas tout dire. Ah ouais ? Joe, je savais pas. Tu sais quoi, demain ? Demain, il faut que j'aille en course. Ah ouais, mais je sais pas si j'y vais en course au final, vu qu'on n'est pas là du week-end. Mais vu que je vais en course, je pourrais passer à qu'il jouait. Bah, si tu veux, Lucian. Mais, enfin, t'es pas obligé, hein. Ah, ok, d'accord. Ok, Joe. Thibaut retombe dans son addiction. Possiblement ! Allez ! Ah mince, je l'ai mal ouvert. Ah non, ah s'il y a un trou. Je sais quand même d'être soigneuse. J'ai fait un petit pari à 450 pour ne pas rester de finir le stream plus pauvre que je l'ai commencé. Petit joueur, petit joueur, je sais. Oui, bah bien sûr, Calica, bien sûr. C'est pas... Voilà. Ça me fait un détour en plus. Alors, je pars tôt demain, par contre, parce que demain, on a une canicule encore. Donc, demain, je vais me lever à 8h. Si, si, moi, il m'intéresse pas du tout et les ventes m'embêtent. Trop compliqué de mon savon neurodivergent. Alors, autant que ça te fasse plaisir. Ah, t'es mignon, Lucian. Merci. Qui est le porte-bonheur ? Euh... Bah, tête de lama, tiens. Ah, putain de Joe. Ouais, on va avoir 37, nous. Et qu'un pseudo pareil, on ne peut que porter chance. Hein ? On croit en toi, tête de lama. We believe in you. Ah, Joe, je compagnie de ouf. Je compagnie. Ah, mais attends, j'ai des trucs à manger, moi, ce soir. Faut que je vois ce que je me fais ce soir, moi. 41 à Bordeaux, putain. Pourtant, c'est près de la flotte. Je me redis qu'il faisait plus frais. Attendons le dernier sondage. The last one. 38, oh, lisant de mon dieu. Ah non, je crois que Grenoble, c'était 34 encore aujourd'hui. Ah, c'est bon pour le sondage ? Ah, pardon. Je n'ai pas vu, je ne l'ai pas vu passer. Alors, tête de lama. Au pire, si tu peux me foutre un petit fenard en reverse, ça me ferait plaisir. Je me permets juste comme ça de... Alors, énergie combat. Oh, Pédobir ! Tête de lama, je ne veux pas dire, mais... Si on part du principe que les ouvertures de booster, que le booster, vous êtes hors de bonheur, vous représente un peu, c'est inquiétant, tête de lama. Je me permets de dire ça, quand même. Carolina. Ah, donc nous avons un Pédobir et une fille à moitié à poil. Non, mais c'est bien, tête de lama, c'est bien. Ça te représente donc sympathiquement. Elle est très mignonne. Et du coup, on ne l'avait pas. Donc, c'est cool. Induxio. Oh, il est mignon. Bon, alors, c'est quand même la fameuse technique de je découpe du papier et je le colle, mais il est mimsou. Ah, Bacabou ! Mais il a un trou, Bacabou ! Ça ne m'avait jamais frappée. Pourquoi maintenant, je vois forcément un objet sexuel ? Il avait un trou, là, Bacabou ? Ça me... Ça ne me parle pas du tout. Je pensais qu'il avait... Enfin, il avait un trou, mais il y avait un truc derrière, genre un fond. Oui, grave ! Qui veut s'amuser avec Bacabou ? Ah, mais cool ! Nice ! Ben, on redécouvre Bacabou, hein ! Oh, un petit Goopix ! N'oublie pas, Funar Rivers, hein ! Goopix, je l'avais déjà, mais je suis toujours contente de le revoir. Pour le coup, c'est mignon, quoi. Un Smogoo ! Donc, on sait que tu aies de la mappette. Voilà, en même temps, c'est un être humain, donc c'est logique, hein. Il est marrant, il est marrant. Un Smogoo, je l'aime bien, clairement. Oh, Lixi ! Lui, on l'avait déjà eu, aussi. Je suis sûre qu'on l'ait déjà eu, parce que je m'étais déjà extasiée dessus à l'époque. Uta qui l'a faite. Alors, où elles sont ces putain de cartes ? Mais en même temps, je pense qu'elles doivent être dans mon gros tas de bordel, en vrai. En vrai. Parce que j'ai... Ouais, j'ai dû vraiment pas faire beaucoup de boosters, quoi. C'est déjà la reverse ? Ah non, pas encore. Un tout à fait ! Avec le dessin chelou. Lixi est trop chou, c'est indéniable. Mais oui ! La reverse, cette fois-ci, c'est une peu commune. Je n'aurais pas mon penard reverse. Peu commune, mais nous avons un Charmina. Non mais, vous avez le droit de me dire que j'ai un esprit chelou et dégueulasse. Mais je suis désolée. Je suis désolée. C'est quand même bizarre comme look. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce qu'on appelle pour tes... Ils le font exprès aussi. Voilà, c'est pas moi ! T'es que des cartes cheloues. Non mais tête de lama, c'est pas grave, hein ? Maintenant, tête de lama, porte-moi... Alors, cela dit, c'est une peu commune. C'est bien. Au moins, c'est pas une commune reverse. C'est bien. Mais, euh... Qu'est-ce qu'on a derrière ? Dernier booster. Dernier booster. Mais oui, sur la tête aussi, c'est pour ça que c'est... Bon. Est-ce qu'on y croit ? Est-ce que vous pensez qu'on va finir sur quelque chose de bon ? Attention. Attention. C'est peut-être une holo. Les cellules de... S'activent s'il entend une musique entraînante, le rendant encore plus puissant. Ça fait vraiment titre. Mais c'est pas grave. Ça peut, ça peut encore être une holo. Oula. C'est pas mon fenard, en tout cas. La phrase du jour, c'est de l'holo. Je crois que ça va être la phrase de toutes les ouvertures. Sauf si j'ai des ultras, forcément. Mais... Nous avons... Ludicolo. Ah, ouais. Ah, ouais, 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 ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, non, non, mais c'est... 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 Hi, hi, hi. Voilà. C'est... Non, ça brille pas. Sardine. Non. Non, 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 non. Au pire des gars, si t'arrives pas à bien voir, écoute ma voix. C'est... Voilà. Non. C'est pas... J'ai encore envie d'ouvrir. Mais non, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Recuper des poucas. Bravo, hein. Ah bah, bravo, hein. Oups. Alors, attendez, je vais ranger... Du coup, je vais pouvoir ranger ça avec vous. Non, du coup, celle-ci, il n'y a pas de portfolio. Mais je vais les ranger par numéro. Pour gagner du temps, je fais des piles. Par dizaines. Parce que là, quand même, j'en ai pas mal, en vrai. Je pourrais presque les mettre... Pas encore, mais... J'aurais presque pu les mettre dans un portfolio, là. I like that. Bon, en réalité, acheter des box ou des coffrets, c'est plus safe. En vrai, on a eu deux zolos dans les boosters à côté, hein. On a eu quoi, en tout, du coup ? On a eu... Est-ce que les rares, on a eu que celle de cette série, en fait ? En ultra, non ? Ah, je comprends, Joe. Je comprends. 99. 4. Honnêtement, moi, je suis plutôt contente. Parce que même, outre les ultra-rares, qui certes, sont intéressantes à avoir, mais les cartes en elles-mêmes, je suis contente d'avoir pu avoir un début de série, quoi. C'est quand même pas mal cool. Il va falloir que je leur trouve un petit papier, et puis que je leur trouve un petit élastique. Les deux nouvelles addictions du moment, livre-addict et booster. Gromme ! Coucou, c'est à Wacky ! En vrai, tu sais que j'étais tentée de sortir cet après-m'à-la-base pour aller acheter des boosters récents, mais le thermomètre m'a dit que non, quoi. Genre, j'ai vu le... J'ai vu la température, j'ai fait non. Alors, je suis certes motivée, mais j'ai mes limites. Et de toute façon, il faut que je sorte demain. Donc, en soi... D'ailleurs, je sais toujours pas... Techniquement, il ne faut pas forcément que je sorte demain, mais bon. Parce que du coup, en fait, on n'est pas là ce week-end. On va voir les parents de Kim qui sont chez des potes. Enfin, bon bye. Et du coup... Du coup, bon, je ne vais pas forcément faire des grosses courses. Une survie, quoi. Ouais, non, non, mais clairement, sortir en plein après-m', c'est pas bon. J'ai pas fait d'aquagène depuis des semaines. Bah, depuis qu'on a déménagé, en fait. Je fais plus de sport. C'est le piège, en fait. C'est que... J'ai pas essayé de retourner à la salle d'ici, mais je pense que c'est un peu plus loin, à pied. Et... Bah... C'est vrai que je ne l'ai pas encore réinclue dans mes habitudes d'ici. C'était bien inclus dans mes anciennes habitudes. Mais alors, à l'appart, là, c'est pas encore ça. C'est pas plus mal, tu liquides ce que tu as. Je suis sortie pour aller passer mes exams cet après-midi, j'ai failli fondre devant l'hôpital en attendant la voiture. Ah oui, non, non, mais par ce temps-là, moi, je ne sors pas. C'est... C'est... C'est niet. Pour le coup, je peux avoir une pulsion d'achat ou quoi ? Bah, ça va tendre. Vraiment, non, parce que le soleil... En plus, pour le coup, il ne faut pas déconner avec ça. Les grosses températures et tout, c'est vraiment... C'est vraiment dangereux. Donc, bon. Et pour le coup, le chemin qui m'amène à la ville, on va dire, il est en plein soleil. Donc, bon. Je ne joue pas avec le feu. 53, 53, 53, 53. J'ai pas de 50 encore ? J'ai pas de 50 encore, d'accord. N'est-ce pas, chat ? C'est vraiment difficile d'arriver à tout concilier. Sport, travail, actrice de sale, film, série. Waouh, de ouf, mes isoos. De ouf. C'est vrai qu'en ce moment, je suis quand même sur plein de trucs. Genre, je lis beaucoup, je regarde pas mal de séries ou de films. Je vais pas aussi... Alors, pareil, ciné, j'y suis pas retournée, quasiment. J'y suis retournée 2-3 fois avec Bebo avant qu'il reparte. Mais, je sais pas, j'ai pas envie. Après, j'avoue qu'il y a pas grand-chose qui me tente, mais en temps normal, je cherche quand même, quoi. Il y a forcément de trucs qui me tentent un minimum. Là, je regarde même pas. Donc, je paye pour rien, ce qui est pas forcément brillant non plus. Entre ça et la salle de sport, ça fait quasi 100 balles en tout, quoi. Donc, bon, c'est pas incroyable. Puis, en plus, là, je vais partir juillet-août. Donc, bon. Ah, reste avec moi ! Bisous, Doha ! Non, là, t'as de bonnes lectures. Ah, bah oui, hein. Ah, bah oui. 86. Mais, c'est vrai que, ouais, je peux pas... En fait, je m'engueule pas trop parce que, bon, je fais des trucs, tu vois. C'est pas comme si je faisais rien de mes journées. Donc, bon, je m'autorise à galérer un peu, à tout cader, mais... Coucou, mon midi ! Très joli pseudo, mon midi. Tu as de bonnes références. 120. J'arrive au bout, j'arrive au bout ! 130. J'ai pas de 130 ? Je n'ai pas de 130. 150. Est-ce que j'ai du 150 ? Oui. 106. Hop. Plus que 1. 17. Et en gros, ce que je fais, c'est que je les mets par tranches de dizaines. Et après, du coup, pour les classer, c'est beaucoup plus simple. Quand j'ai encore jamais trié une série. Oh, c'est mignon, il m'a gris. Non, mais en vrai, en vrai, sortir le matin, c'est ce qu'il faut, là, par cette température. C'est pour ça, demain, si je sors, c'est le matin tôt. Il faut voir quand les trucs ouvrent, quoi. Moi, en général, j'y vais pour 10 heures. 2, 4, 5 et 9. Il y a un double, c'est un sécateur. En général, j'y vais pour 10 heures, mais 10 heures, c'est déjà tard, en vrai. Tu le ressens beaucoup, j'ai envie de faire plein de choses, mais pas toujours le temps. Et la semaine dernière, j'ai eu un gros coup de mou. Mon corps m'a fait sentir, je devais me reposer. Ouais, mais c'est important. Tu sais que moi, en vrai, genre, en plus, il y a le taf, mine de rien. Et caser le travail... Genre, par exemple, tu vois, ce week-end, on n'est pas là. J'ai tourné Heartstopper ce matin. Je voulais le monter cet après-midi, j'ai commencé le montage, mais clairement pas assez. Et il faut que je le finisse demain impérativement, puisque du coup, on n'est pas là samedi-dimanche. Donc bon, tu vois, c'est tout court, mais ça me rajoute une pression, parce que si je ne le finis pas, c'est couillon, quoi. Ah, c'est cool, Joe, j'avoue. Non, mais en vrai, là, ça va. Pour le temps qu'il fait, mon bureau, ça va. J'ai chaud, mais... D'ailleurs, Kim, il s'est mis en tête... Il a acheté, d'ailleurs, des ventilateurs tournants au plafond, là, pour notre chambre et pour le salon. Tu voteras pas de cibou alors ou par procuration ? Si, 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 on rentre dimanche matin. Mais bien vu d'y penser. Oh, putain, il faut que je vote pour Bebou. Parce que Bebou, il m'a fait une procuration pour que je vote pour lui. Mais autant, moi, mon bureau de vote, il est juste à côté de chez moi, autant celui de Bebou, il est près de chez lui. Donc, il faut que je cavale. Oh, il va faire chaud, en plus. Bon, 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 bon. Surtout, Grenoble, ils arrêtent pas de parler aux infos. Ah ouais ? Bah, pourtant, j'ai l'impression que là, on n'est pas les plus chauds. Du coup, on a un double en holographique. Hop là. Déjà, en sortant, hop là, le Bob, les lunettes, la crème solaire et les 400 bouteilles d'eau. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais en vrai, demain, ça pourrait être bien que je sorte pour essayer de choper des croquettes pour les chats, aller à la boîte postale, même si ça fait des semaines que je n'ai plus rien. Et un peu de course. Courage, JPP, tu fais un bon devoir citoyen. Ouais, ouais, ouais. Je vais voter pour la pro-quille de mon beau-frère, moi, et puis les résultats de ma cercle, je voulais pas y aller du tout, mais du coup, obligé de faire mon devoir citoyen. C'est beau. Non, moi, Grenoble, j'ai encore de l'espoir. 48. Faut aller voter, hein, c'est important. Enfin, selon vos convictions. En vrai, je vais pas faire de prosélytisme pour le vote. Mais ça peut valoir le coup, quand même. Ah, merde, those girls. Prends une bonne douche froide et bois beaucoup d'eau. 64, 66, 61, 60. T'as moins chaud. Pourquoi, Lucien ? Ah, tu réponds à... Quelqu'un. J'ai pas de 70. J'ai rien en 70. D'accord. D'accord. 84, 86. J'ai 2, 80. Ah, regarde, on en a un en reverse. Et un en normal. Hop, on regarde le reverse, bien sûr. 87, 88, 89, 83. Ah, on se fait en arrière. Et 81. Alors, les 80, ça a bossé. Comment ça, Négami ? Ah, ok, mais Zizou, pas con. En vrai, pas con. Moi, ton colis est prêt, il me faut juste le temps pour aller le poster. Je trouve que faire la procuration de Max un jour avant, c'est pas ouf. Si tu as un gros souci de santé le jour même, tu ne peux même pas faire de procuration. Ouais, bah, mieux vaut ça que rien du tout, hein. Ah, mais bon, pour le coup, il s'est organisé. Il me l'a fait bien avant. 90... D'ailleurs, c'est la même procuration pour les deux, je viens de penser. Parce que j'ai voté pour lui au premier tour. Est-ce qu'il doit refaire une procuration pour que je vote pour lui pour le second ? J'espère pas, parce que sinon, il va falloir qu'il recavale. C'est quoi, ça ? 99, je vois plus rien, ça, il y a, c'est... Oui, il faut... Non, on peut faire les deux tours en même temps. Non, c'est s'il a marqué pour les deux. Ok, il faut que je lui demande, quoi. Donc, potentiellement, il a été smart et il a fait les deux. D'accord, ok, disons. Donc, oui, je pense qu'il a dû faire les deux. Je vais quand même lui redemander, hein. Parce que j'ai bof envie... Ça, c'est les doubles. J'ai bof envie d'y aller pour rien. Ah, j'aurais vraiment le seul. En plus, je vous ai pas raconté cette anecdote ! Quand je suis allée voter, du coup, moi, mon bureau de vote, pas de problème, tout va bien. Et j'arrive, du coup, au bureau de vote de Bébou. Donc, en suant, je vais dire sang et eau. Non, juste eau. Donc, j'avais chaud, ça daronne, tu vois. Je rentre et devant le bureau de vote, il y a un groupe de vieux qui papote. C'est normal, tu vois. Je rentre, je prends le truc de Bébou, je vote pour lui. Et je vais à la file, tu sais, pour déposer dans l'urne. Il y avait une meuf devant moi. Et c'est tout, tu vois, on était deux. T'as un vieux qui arrive avec un roule-roule, là. Il passe devant nous, il dit juste, je passe. D'accord. Il passe, donc. Et là, t'as une vieille avec une canne. Elle, elle ne nous dit rien. Et elle nous passe devant aussi. La meuf devant, elle me regarde. Genre, la meuf, elle a à peu près mon âge, tu vois. Genre, un peu, daronne, enfin, jeune daronne, tu vois. Et on se regarde. Et du coup, je fais, excusez-moi, madame. Et là, attends, là, t'as une vieille. T'as une meuf qui était assise. Parce que, tu sais, nous, on allait voter, je sais pas, au bureau 8. Et il y avait le bureau 9 à côté. T'as trois pélos, là, qui sont assis à chaque truc qui avait embranlé, là. C'était notre seule ligne qui attendait. Tu vois, les autres, ils foutaient rien. Et le bureau d'à côté, t'as une des meufs qui surveillait. Elle me fait, oh, quand même. Quoi, oh, quand même ? Quoi, oh, quand même ? Elle était debout 20 minutes dehors à tchacher sous le soleil. Là, elle me passe devant sans me dire bonjour, sans me dire merde. Et encore, y'a pas, oh, quand même. C'est pas parce que t'es vieille, t'as le rendu être un connard, hein. Après, elle aurait dit juste, excusez-moi, je peux passer. Ou juste, excusez-moi, ça vous embête pas. Mais bien sûr, ça nous embête pas, y'a pas de problème. Mais tu me passes pas devant comme si j'existais pas. En plus, elle nous a fait un regard de péteuse. Ah, là, 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 là. J'étais pas contente, hein. J'ai encore le seum, là. Ah, non, vraiment. Et genre, et l'autre, elle s'y est là. Quoi, quand même ? Quoi, quand même ? Quoi, quand même ? Ah, mange tes grands morts, wesh. Ah, franchement, j'étais pas contente. Vraiment, euh. Non, parce qu'après qu'ils me passent devant, je m'en fous. Vraiment, genre, je suis la première à proposer, même. Tu vois, j'ai même aidé le vieux au chariot. Parce que, quand je suis arrivée, il était en train d'essayer de passer sur le trottoir. Tu sais, il avait son petit truc à roulettes, là. Je me suis arrêtée, je suis allée le voir. Je dis, excusez-moi, vous avez besoin d'aide. Pour dire à quel point je suis sympa, tu vois. Mais non, il m'est passé devant comme ça. Aïe, 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 aïe. Ah, non, mais... Ah, non, moi, j'ai... Et du coup, la meuf devant, parce que du coup, la meuf devant, elle a vu que l'autre, elle m'a reprise. Et elle me fait, ouais, dans ce cas, moi aussi, j'ai mal à la cheville. Je suis où, non, mais... Surtout que c'est pas comme si on était 25. Il y a un million de raisons qui font que cette scène n'allait pas. Mais sous prétexte qu'ils sont vieux, et bah c'est pas grave, et bah je suis désolée. Moi, que tu sois vieux ou que t'aies 12 ans, tu manques pas de respect. Tu me dis juste pardon. Tu vois, ou juste, ça vous embête pas. Ou bonjour, juste bonjour. Juste un geste, genre bonjour. Tu sais, genre ça, quelque chose, quelque chose qui montre que je ne suis pas un plancton. Oh, ça fait du bien. Et tu sais qu'après, j'ai retrouvé Kim au monoprix. Et en allant dans le monoprix, je me suis dit putain, s'il me fait une remarque en mode oh, t'as été longue, je le démonte. Il n'y était pour rien, hein. Mais j'étais tellement remontée ! Du coup, je suis arrivée, il me fait ça va ? Je suis saoulée ! Et là, je lui ai raconté, il fait mais qu'il a qui se fait renculer ! Ouais, c'est Kim, quoi. Mais du coup, il n'a pas dit t'as été longue. Mais non, j'étais vraiment... vraiment pas contente, hein ! Putain ! C'est, c'est, voilà. Bref, c'était l'anecdote. Tout à l'heure, il y a eu une nana qui a soupiré et élevé les yeux au ciel parce que je lui ai demandé de se décaler sur le banc pour que je puisse m'asseoir. J'avais des béquilles, elle a un bras cassé. Non, mais il n'y a pas à soupirer et élever les yeux au ciel. Mais en fait, c'est des manières, vraiment, ça me dépasse. T'as pas à faire ça, en fait. T'as cru quoi ? T'as cru... Non, mais... C'était un mec du ciné qui m'avait fait ça. Je vous ai déjà raconté ça, hein ! Un mec où je descends par l'escalator, là, t'as un escalator qui monte, t'en as un qui descend. Moi, je descends par celui qui descend. Le mec, il me voit descendre, il me regarde, il fait ça. Quoi ? Il bosse là, hein ! Je descends, du coup, je vais vers lui. Je sais que, excusez-moi, il y a un problème. Ah, non, non. Je fais, bah, manifestement, il y en a un parce que vous venez de me regarder en lâchant un soupir énorme, donc c'est quoi le problème ? Non, c'est que normalement, on descend pas par là. Mais alors, pourquoi vous mettez un escalator qui descend ? Bah, c'est pas pour descendre. J'ai écouté, monsieur, ça me regarde... Je veux pas savoir. Je sais, mais vous me regardez pas en soupirant. Ça se fait pas. Voilà, je suis partie. Ah, non, mais vraiment ! Ah, mais vraiment ! Non, mais... Non, mais ça... Non, mais en fait, il aurait fait discret. Mais c'était même pas discret ! Il était tellement persuadé que j'allais pas aller le voir. Il s'est même pas caché, vraiment. Genre, vraiment, genre, vous, vous êtes moi, t'sais, genre, vous, vous êtes en train de descendre, là. T'sais, genre, voilà, juste, hein. Moi, je fais lui, là, d'accord ? Mais c'est un dialogue, en fait ! C'est même pas, genre, il a pas... C'est pas discret ! C'est genre, il m'a parlé ! Il m'a parlé avec les gestes, tu vois. Ah, non, 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 je peux pas... C'est pas possible ! Conop, c'est un monde parallèle. Non, arrête, chaton, arrête ! Des années comme ça, à Paris, j'en ai dû chier, hein ! Et j'ai fini de trier mon petit truc ! Je tiens à dire que toutes les rares sont au même endroit. Enfin, toutes les rares, il y en a deux, mais... J'aurais jamais osé lui dire, c'est pour ça que je t'aime bien. Ah, ouais ? Ah, ouais, quelqu'un vous regarde en soupirant, comme ça, en mode... Vous vous dites rien ? Ah, non... Non, mais je comprends toujours pas l'escal... Tu sais qu'il existe toujours l'escalator, il est toujours là, en plein milieu du truc, hein. Paté Grenoble, ça, et le gros paté fait plaire, là. Je ne sais pas. Ah, non, mais... Ah, non, non, c'est un vieux ! Bah, comme on y revient, tu vois, c'est... Souvent, les gens, ils agissent comme bon, leur semble, mais si jamais tu vas faire une remarque, ils se sentent cons et ça peut rien dire. Ah, non, mais, non, mais... Ah, couille ! Ah, non, moi, jamais, je vais le voir le bout que je me contente de m'insulter dans ma cabasse. Ah, non, non, mais pour le coup, je ne l'ai pas insulté, mais par contre, euh... Par contre, clairement, genre, je demande une explication, en fait. Genre, t'as pas à me regarder dans les yeux et à faire ça ? T'as cru que quoi ? T'as cru que quoi ? Vraiment ? C'est pas possible ! Ah ! MDR, je n'ai rien si un vélo me roule dessus, donc quelqu'un qui souffle. Ah, oui, non, mais chaton, oui, non, mais non, mais c'est pas possible, ça. Je suis jeune, donc je vais lutter d'aller voir des adultes qui font ça, j'ai peur, mais une personne de mon âge, j'y vais... Ouais, je comprends, en vrai, quand t'es jeune, je comprends. Quand t'es petit, je comprends. Mais c'est récent que j'arrive à faire ça, en vrai, je me chais dessus aussi, avant, hein. Donc, ouais, l'anecdote du bureau de vote, là... Donc, je vais devoir retourner là-bas, aïe, 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 aïe. Ah, mais non, je crois que le pire... Franchement, je crois que le pire, ça a été la meuf derrière son bureau, genre... Quand même. En plus, elle a fait plusieurs fois, genre, le... T'sais, c'est... Cette espèce de bonne... Bonne pensance, là, genre, oui, mais elle est vieille. Mais nique-toi, en fait ! Nique-toi ! C'est toi qui veux faire marcher dessus par des vieux avec une canne, mais fais-toi marcher dessus, chacun ses fétiches ! Mais laisse-moi tranquille ! Moi, je demande le respect ! Ah non, franchement, c'est vraiment ça qui m'a le plus énervée. Parce qu'un vieux est irrespectueux. J'en connais, et puis ils ont le droit, alors, en soi, c'est vrai, voilà. Mais alors, l'autre, là... C'est le jugement, mais nique-toi, daronne ! Ah non, 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 je n'étais pas contente. Je dis, pardon, meubles... Ouais, non, mais ça, moi aussi. Mais ça, c'est un réflexe. Par contre, ça, ça m'arrive de m'excuser alors que c'est l'autre qui me rentre dedans. Ça m'énerve ! Quand je le fais... Ça m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps. Je marchais, puis t'as un mec, vraiment, il m'a bousculé, mais tu sais, genre, il était concentré. Et moi, je fais, ah, pardon. Et en fait, je me suis arrêtée chez... Pourquoi je m'excuse ? Je l'ai dit fort, tu sais. Je me suis retournée chez... Bon, bah, tant pis. Mais vraiment, non, mais c'est... Ah, mais Bex, ils n'apprendront pas. Non, mais après, moi, les vieux, je ne les change pas. Ils restent cons, ils restent cons, c'est leur droit, tu vois. Mais ils me font pas chier ! Juste, moi, la meuf... De toute façon, la meuf, je n'allais pas agresser. J'ai juste fait, excusez-moi, tu sais, genre... Juste un regard, un truc, tu vois. Mais non, non, je n'allais pas la démonter, tu vois. Mais par contre, genre, oui, non, mais ça va. Ah, je comprends d'arcoucouille, effectivement. D'arcoucouille, d'arcoucouille, je ne sais pas. Attends, c'est quoi ? Attends, je change d'écran, du coup. Parce que là, on a vu que Pokémon est fini. Moi, un mec m'a dit une fois dans le métro que j'étais énorme. Ma pote est allée le voir en lui disant qu'il parlait de sa mère, j'étais morte. Oh, c'est chaud quand même. Oh, mais Apple abusait. Moi, je pratique la technique du pardon. Oh, pardon, pardon quand on bouscule. Ouais, classique. Darkoucouille, comme roucouille. Ah, mais j'aime bien dire coucouille, maintenant. Ça te dérange beaucoup si je t'appelle Darkoucouille ? Peut-être de la main, t'en vas me faire marrer. Oh, mon pseudo, c'est incroyable quand même. Mon pseudo, c'est incroyable. Oh là là. Ça te dérange pas. Merveilleux. Bah, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un début de nouvelle série. Ce qui est con, c'est que c'est une série qui est finie depuis 10 piges, mais ça compte. Lise, grave. Quand je suis dans la rue, je suis juste en mode, je me déplace et les autres m'ont seulement des obstacles, mais n'existent pas. Oh, chaton, c'est triste quand même. C'est des humains. Non, mais genre, sans gêne, les personnes réagissent, c'est pas croyable, et t'es plus vexé que moi, finalement. Après, souvent, les gens, ils ont des écouteurs. Moi, je sais que ça m'arrive des fois, parce que j'ai toujours des écouteurs quand je suis dans la rue, et des fois, ça m'arrive de voir des scènes un peu, tu sais, genre, j'ai l'impression que ça s'embrouille, j'en enlève un, c'est pour voir s'il y a besoin d'aide ou quoi, mais c'est vrai que quand, tu sais, il suffit que tu t'as concentré sur un truc, tu captes pas forcément. Oh, coui, coui. Tu sais que maintenant, que quand on me dit que mon pseudo est incroyable, je repense au stream Vague d'amour. C'était Parisien, Tibou, donc à moitié humain. Oh, dans ton quartier, ils sont bobos, ils sont un peu plus humains, déjà. Les personnes argentées, oh, c'est joli comme façon de dire, c'est toujours quelque chose. Une fois, une vieille dans un rond-point nous a coupé la route, on a failli la percuter, donc on a klaxonné, et quand on s'est arrêté un peu plus loin sur le parking, elle nous a suivis, elle s'est arrêté n'importe comment, seule au monde, elle nous a dit qu'elle n'aimait pas qu'on a klaxonné. C'est chaud quand même. C'est la grand-mère de Kim qui fait ça. Bon, pas ça sur la route, parce qu'elle n'a plus la voiture, là, on l'a enlevé. Mais genre, avec le truc du Covid, quand il y avait le masque obligatoire dans les transports et tout, elle allait voir les gens dans le métro pour leur dire de le mettre correctement. Et je lui ai dit, chez Paulette, vous allez prendre une droite. Il y a un moment, ça va vous aller mal tomber et au mieux, vous vous faites insulter, au pire, vous vous prenez une droite. Tu ne vas pas voir un gars que tu ne connais pas pour lui dire, hé, votre masque, enfin, faites attention, votre masque, il faut penser aux gens, c'est égoïste, votre comportement. Non, Paulette, non, ne fais pas ça. Ah, Lucien. Bon, une fois, je me suis fait siffler en centre-ville par des mecs et j'étais avec ma mère. Le mec a dit, ah, madame, tu peux me prêter ta canne ? Oui, j'ai une canne pliante pour aider à la longue marche, mais sérieux, et en plus, même pas de flics à ce moment-là, quoi, sans gêne. Ouais, ouais, t'as toujours des connards. C'est chaud quand même. Quand c'est des personnes âgées, les anges sont plus gentilles. Mais en fait, il ne faut pas être plus gentil parce qu'ils sont vieux. Ça n'empêche pas d'être respectueux. Wow, elle était dans ma salle d'attente tout à l'heure, il y a une petite mamie qui a été voir tous les gens avec le masque sous le nez pour dire de le remonter. Oh, putain. Incroyable. Mais les grands-mères... Bon, après, Paulette, elle est adorable. C'est juste que quand elle est cul, elle est cul. Surtout à Paris, ils sont tous vénères. Moi, quand je sors dans le métro, quand je suis dans le métro, j'ai qu'une envie, c'est de sortir tellement les gens me saoulent. Ouais, je comprends de ouf. Mais c'est des interactions dans des endroits publics que j'ai eues récemment, c'était des darons de 40 ans bien de crade. Oh. Oh, chaud. Le métro parisien, il ne me manque pas. J'avoue que de ce point de vue-là, Paris me manque pour certains trucs, genre les activités culturelles, par exemple. Voilà, tous les trucs qui existent, toutes les boutiques et tout, mais alors sinon... RERA, je te déteste. Oh, tu m'étonnes. Et encore, le A, ce n'est pas le pire. Clairement, ce n'est pas le pire. Bon, sur ce, mes enfants, nous avons bien tchatché. Et c'était très sympathique. J'ai envie de rouvrir des boosters, c'est génial. Je vais claquer mon pognon. Et on se retrouve du coup... Alors, on est quel jour ? Je ne sais plus. Quel jour sommes-nous ? On est jeudi ? On est jeudi. Demain, on se retrouve à 16h30. Sûr, puisque du coup, le matin, je serai en ville. Enfin, en ville. Je serai dehors, quoi. Je vous fais plein de bisous. Et je vous aime très très fort. Passez une très belle soirée. Et puis, bah, à demain. Oui, on est déjà jeudi, je sais, ça perturbe. Bisous.